Musique Allez, donc on y va, c'est parti pour l'introduction qui s'appelle de si doux mensonges. L'analyse économique a quelque chose d'hypnotisant. Il n'est pas facile de se soustraire à l'emprise d'une telle science. Sur le fond, les sciences économiques fascinent car elles nous plongent au cœur de ce qui obsède l'humanité depuis si longtemps, la richesse ou plus exactement ce qui en fait office aux yeux du monde, à savoir essentiellement l'argent qui achète presque tout. Dans sa forme, l'économie multiplie souvent les effets de style et les raisonnements élégants, complexes et aux apparences incontestables. Au fond, faire de l'économie, c'est parler de façon impressionnante de problèmes fascinants. Il n'y a rien de mieux pour briller en société. Quand je me présente auprès de personnes qui ont fait de belles carrières, je sais que mon statut de professeur ne joue pas en ma faveur. Qu'importe, il me suffit d'ajouter que j'enseigne l'économie pour qu'on me prête soudainement une oreille attentive. Car je fais partie de ceux qui savent comment fonctionne la grande machine productrice de richesses. On en vit les experts en économie car ils sont comme ces pâtissiers qui comprennent toutes les réactions chimiques qui se produisent lorsqu'ils combinent des ingrédients en un somptueux gâteau. Les économistes, qu'ils aient fait fortune ou pas d'ailleurs, sont un peu plus encore que des prophètes du vaudor. Ils savent expliquer comment et par quels mécanismes les activités humaines peuvent mener in fine à l'enrichissement de tous et de chacun. Étudier l'économie consiste donc en quelque sorte à être pris en otage par des ravisseurs qui ne veulent que votre bien. Il n'y a aucune raison de se révolter contre ces enseignants d'économie car ils ont la générosité de vous offrir, à défaut des richesses les plus rares, le mode d'emploi pour les produire en quantité illimitée. Oui, illimitée ! Les économistes sont des magiciens qui tirent de leur chapeau tout ce qui fait rêver les enfants. Non seulement des pigeons et des lapins, mais encore des steaks de bœuf saignants à volonté, des équipements ménagers, des matériels ultra sophistiqués de communication et de transport, des biens manufacturés et des services de divertissement en quantité suffisante pour vous occuper plusieurs vies durant. Qui ne ferait pas crédit à un économiste de sa bonne volonté ? Qui leur reprocherait de chercher à comprendre comment accroître le bien-être de l'humanité ? À part les médecins auxquels on les compare parfois, qui s'occupe aussi attentivement de notre bonne santé matérielle ? J'ai été pendant 30 ans l'otage, voire le complice, de cette communauté de pensée et je viens ici aujourd'hui témoigner contre elle. J'ai enseigné en lycée et à l'université les grandes lignes directrices de la pensée économique dominante. Il se raconte dans les cercles dirigeants du monde économique que l'enseignement de l'économie en France est un peu trop orienté politiquement. Trop anti-marché, trop anti-entreprise, trop marxiste, trop à côté de la plaque à vrai dire. Il se murmure à voix de plus en plus haute que l'on ne risque certainement pas de faire émerger les futurs Bill Gates dont notre pays a tant besoin avec une telle formation en sciences économiques, dont on se demande bien pourquoi d'ailleurs la marier avec les sciences sociales, si ce n'est pour faire plaisir à ceux qui croient que Marx fut un peu plus qu'un simple historien de la lutte des classes. Un rapide coup d'œil au programme de sciences économiques et sociales, donc, devrait pourtant rassurer les défenseurs des courants dominants en économie. La place qui fut faite pendant plusieurs années à des penseurs critiques comme Karl Polanyi ou Sorstein Veblen a été largement laissée aux théories dominantes. Exit, en particulier, l'étude de la culture et place aux actions individuelles. Désormais, nos élèves sont absolument incollables sur les mécanismes de formation des prix en situation de marché parfaitement ou imparfaitement concurrentiel. Et si on leur présente les limites des mécanismes marchands ou de la croissance marchande, on leur offre également les moyens de remédier à de telles insuffisances. Les économistes ont toujours un coup d'avance sur leurs contradicteurs et ils savent comment remédier aux problèmes engendrés par leurs propres préconisations. Avec un diplôme de spécialité sciences économiques et sociales en poche, n'importe quel futur chef d'État aura les grandes lignes d'action d'un programme d'économie standard, néoclassique, keynésien ou schumpeterien. Je précise en note que mes lecteurs totalement néophytes en économie aient la gentillesse de patienter quelques pages avant que je leur décrive les différents courants de pensée en économie. Car ce livre a pour ambition de transmettre au commun des mortels de langue française une trousse de survie, en quelque sorte, en matière économique. Je reprends. Or, l'économie a beau jeu de s'appuyer sur quelques courants de pensée passionnants ayant pignon sur rue, on dispose désormais de trop de certitudes sur les conséquences délétères de leurs prémices et conclusions principales. Et c'est pour cette raison que nous devons nous libérer des chaînes de ces théories aux atours si séduisants. Les économistes savent peut-être tout sur la mécanique de la grande machine productrice de richesses, mais pour notre plus grand malheur, ils ne savent pas qu'elle nous entraîne à coup sûr vers un monde merdique, pour parler comme le sergent instructeur dans Full Méta Jacket de Stanley Kubrick. Cet avenir inquiétant, l'humanité en a depuis quelques années une idée très précise. Car d'autres scientifiques, venus d'autres horizons, mieux armés que ne le sont les économistes pour prévoir les évolutions physiques du monde, nous le disent avec un peu plus de force chaque année depuis la sortie du rapport Meadows en 1972. En synthétisant l'ensemble des études faites dans le monde sur notre avenir climatique, les experts du GIEC sont désormais formels. Notre humanité ne surportera plus très longtemps un tel système destructeur des véritables richesses que sont nos ressources naturelles, le climat et la biodiversité. Car voilà quelle est la première grande escroquerie de nos spécialistes de l'enrichissement. Avoir réussi à invisibiliser tout ce que le système économique produit comme déchets. Par un joli tour de passe-passe dont ils sont coutulniers, ils ont réussi à transformer ces déchets en de nouvelles opportunités de profit. Les résidus rejetés par le système industriel sont transformés en matière première secondaire et par la grâce d'une méga-machine de transformation productive jamais en panne d'imagination, des déchets retrouvent une deuxième vie et verdissent la croissance. Mais les déchets ont une définition peu connue du grand public, celle d'être de la matière à forte entropie. Ce qui signifie, pour faire simple, qu'en toute fin d'existence, un déchet digne de ce nom n'est plus du tout utilisable et ne peut plus prendre une autre forme que la sienne propre. En clair, il ne retrouvera plus jamais l'un des états qu'il a connus auparavant. L'entropie est le lot de tout ce qui vit. Nous nous évaporons peu à peu et nous nous destinons lentement, mais sûrement, à redevenir poussière. Entre le rien que nous fûmes et celui que nous serons de nouveau un jour, il s'est produit une croissance magique que l'on nomme la vie. Mais elle n'est due qu'au fait que l'on a transformé des matières de basse entropie, nos aliments, en matière de haute entropie, nos cellules, qui s'usent inexorablement. Or, le processus de transformation économique tel qu'il est présenté par les escronomistes commence toujours trop tard et se termine bien trop tôt. Alors là, on a un schéma qui décrit le processus de transformation physique qui part des ressources naturelles qui vont dans le système productif et du système productif sort des déchets. Voilà quelle est physiquement la façon dont le système productif fonctionne. Il transforme des ressources naturelles en déchets. Mais les économistes, on le verra, arrivent après et partent avant la fin. Voici donc comment fonctionne pour de vrai notre système économique. Il use des ressources facilement utilisables et il les transforme en déchets inutilisables. des micro-particules de matériaux multiples, d'acier, de cuivre, d'or, des molécules de plastique, etc. Et puis surtout, des déchets gazeux dont beaucoup contribuent au réchauffement climatique, le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, etc. Ces déchets, que leur petitesse rend invisibles, sont la preuve de notre passage sur Terre. Comme le résume très bien Baptiste de Mont-Saint-Jean, dans Homo detritus, « en cherchant à faire disparaître les déchets, c'est comme si nous nous étions efforcés d'effacer les preuves tangibles de l'insoutenabilité de nos modes de vie et de production. » Fermez les guillemets. Les économistes sont donc les premiers responsables de l'invisibilisation de notre responsabilité dans cette production massive de déchets polluants. Mais cette première escroquerie peut être considérée à la rigueur comme juste esthétiquement immorale, comme le serait un gros paquet de poussière cachée sous le joli tapis de la science économique. En revanche, elle cache une escroquerie majeure, bien plus grosse encore, la mère de toutes les escroqueries économiques, celle qui consiste à faire croire qu'un système en croissance peut le rester indéfiniment. Comme nous le verrons, parce qu'ils ont les yeux rivés sur les seuls prix, les économistes se sont interdits de comprendre où nous mène un système croissanciste. Une seule courbe suffit à le comprendre, celle qui nous donne l'évolution depuis 1970 de la quantité de matière utilisée pour produire une unité de PIB, disons un euro ou un dollar. Après une période où on a réussi à réduire un peu la quantité de matière par unité de PIB, ce qu'on appelle l'intensité matérielle de la production, on la réduit de 1,6 à 1,2 kg de matière par dollar produit, cette intensité est remontée jusqu'à à peu près 1,4 kg de matière par dollar produit. On voit sur le graphique que cette production de matière par dollar est extrêmement stable, c'est-à-dire que le PIB consomme et détruit toujours autant de matière par unité produite qu'il n'y a pas de dématérialisation du PIB. Voilà, il en va de même de la consommation d'énergie et des ressources fossiles. Il n'y a pas de dématérialisation de l'économie. Tout ce que l'on produit détruit directement ou indirectement des ressources qui finissent à plus ou moins long terme en déchets polluants. Et pour l'énergie, les principaux déchets produits sont donc les gaz à effet de serre. Or, si on regarde comment évolue le PIB mondial, il augmente indéfiniment sous la pression d'une consommation de ressources énergétiques qui croissent exactement au même rythme. Bien sûr, même si elle ne profite pas à tous de la croissance, nous savons faire de la croissance. Mais nous ne savons la faire advenir que d'une seule façon, en prélevant toujours plus de ressources naturelles et en produisant toujours plus de déchets. Or, c'est bien l'existence de ces déchets ultimes qui est en train de nous empoisonner l'existence et de modifier définitivement nos environnements. Autant de conséquences qui se retournent contre toutes les formes de vie sur Terre, y compris contre la vie humaine. Mais jusqu'à présent, notre système a réussi à croître et à s'améliorer sans cesse et souvent de façon très spectaculaire car les décharges qui récupéraient nos déchets n'étaient pas pleines. Ni l'atmosphère, ni les forêts, ni les océans, ni les terres, ni les organismes vivants, etc. Nos capacités de production sont hallucinantes, sans commune mesure avec celles de nos ancêtres, des sociétés pré-industrielles. Nous avons atteint des niveaux de richesse collective en certains endroits du monde qui défient l'imagination et même le simple bon sens. On ne parvient même pas à visualiser la quantité totale et la masse d'objets accaparés par un ménage occidental aisé. On les visualise d'autant moins qu'une grande partie, comme on l'a dit, repart presque instantanément de son domicile sous forme de déchets dont, jusqu'à présent, notre environnement s'accommodait tant bien que mal. Ainsi, nous raisonnons comme dans la vieille blague du gars qui était persuadé d'être éternel. Jusqu'à aujourd'hui, se dit-il, mon projet se déroule exactement comme prévu. Ben oui, jusque-là, en effet, notre système économique est parvenu à enrichir de façon croissante tous ceux qui y ont consacré leur énergie et une bonne partie de l'énergie facilement exploitable et à coût réduit fournie par notre environnement naturel. Soyons clairs, cela n'est absolument pas la preuve que notre système croissanciste a de beaux jours devant lui, pas plus que les prothèses et les autres avancées de la médecine ne prouvent que l'on vivra un jour éternellement au prétexte que, jusqu'à présent, l'espérance de vie n'a fait que croître dans la plupart des sociétés opulentes. Car il existe des seuils infranchissables que cela nous plaise ou non. Et la blague du gars qui rêve d'être éternel risque de virer à sa version sanglante, celle de celui qui est jeté dans le vide du haut d'une immense tour et qui se dit arrivé au niveau du premier étage. Jusque-là, tout va bien. Désormais, notre humanité, en termes d'espérance de survie et de chance d'améliorer le sort du plus grand nombre, approche dangereusement du premier étage. À cette question du mensonge sur la perpétuation d'un système dont on sait depuis au moins 50 ans qu'il est en sursis et qu'il menace nos conditions de vie sur Terre, s'ajoute un grand nombre d'escroqueries annexes que nous allons évoquer en détail. Elles sont toutes très importantes car elles structurent et elles polluent nos imaginaires colonisés par les théories économiques qui, comme le dit Serge Latouche. Il en est ainsi de l'immense escroquerie de la productivité, de celle concernant l'amélioration sans limite des facteurs de production, de celle sur les salaires, de celle sur la réduction des inégalités et surtout de celle sur les innovations. Ce sont toutes ces escroqueries que je vais tenter de résumer pour vous afin que vous puissiez comprendre à quel point nous sommes les otages des escronomistes. L'efficacité des marchés au passage est sans doute le mensonge qui a été le plus attaqué par les économistes de toute obédience, y compris des économistes américains fascinés par les mécanismes du marché. Si je le place en préalable de la liste que je vais lire dans deux secondes des escroqueries auxquelles je veux régler leurs comptes, c'est parce qu'ils me semblent déjà réglés par des auteurs tels que James Galbraith, Joseph Stiglitz ou Jacques Généreux. On doit aussi d'ailleurs à Steve Keen une déconstruction théorique en règle du modèle qu'on appelle néoclassique. Il y aurait d'autres critiques à faire, mais les sept mensonges principaux sont les suivants. Donc, les sept mensonges des escronomistes sont, et ils correspondront à peu près à chacun des chapitres de mon livre, en préalable, et je ne m'en occuperai pas, des marchés bien réguliers sur une parfaite allocation des ressources. Le sort a été réglé de cette affirmation du modèle néoclassique. Premier mensonge, la division du travail et des innovations sont les principaux facteurs de production. Deuxième mensonge, l'investissement dans le progrès technique permettra une croissance sans limite. Troisième mensonge, les gains de productivité permettent d'économiser les ressources. Quatrième mensonge, les salaires dépendent de la productivité individuelle qui augmentent avec la formation et la qualification. Cinquième mensonge, le secteur financier et l'endettement sont indispensables pour financer la production. Sixième mensonge, il faut se préoccuper des besoins présents avant de penser aux dégâts futurs. Et septième mensonge, la croissance est indispensable pour réduire les inégalités et préserver l'environnement. Précisons que l'on ne peut objectivement traiter quelqu'un d'escroc que s'il ment délibérément à ses victimes. Or, nous verrons que certains des premiers économistes se sont pris de bonne foi au piège de leur propre mensonge. Mais il se trouve que quelques-uns d'entre eux n'ont jamais été dupes de leurs promesses insensées, en particulier un certain Thomas Malthus et John Stuart Mill. De nos jours, il faut être totalement aveugle aux conséquences environnementales de la croissance économique pour ne pas les prendre au sérieux. Or, c'est parce que les modèles théoriques dominants en économie n'ont presque pas évolué depuis 50 ans qu'on peut commencer pour de bon à envisager l'hypothèse d'un mensonge maintenu sciemment et par conséquent d'une sorte d'escroquerie en bande organisée. Mais voyons ensemble, avant de fermer cette introduction, quels sont les noms de ces escronomistes dont nous allons dévoiler les supercheries. Certes, la petite caste des économistes n'a pas brûlé à elle seule toutes les ressources émettrices de gaz à effet de serre, ni tué de ses propres mains les espèces disparues ou défrichées les forêts pour artificialiser les sols. Un nombre considérable de gens ordinaires soucieux de gagner de l'argent, d'entreprendre ou juste d'améliorer leur quotidien leur ont fourni des bataillons de bras armés prêts à tout pour transformer aveuglément la dernière ressource disponible en déchets ultimes. Cependant, les économistes ont toujours été les meilleurs conseillers des princes, des gouvernants et des populations usant de ce pouvoir de séduction que j'évoquais en introduction. Et ce sont eux qui ont donné le feu vert à tout ce que nous n'aurions pas dû réaliser si nous nous étions sentis responsables des conditions de vie de nos descendants. Voilà en quoi ils peuvent être considérés comme responsables au premier chef de l'enlisement bientôt irréversible de notre humanité dans un modèle de production suicidaire. Pour comprendre comment les escronomistes ont construit tous ensemble un cadre économique défaillant, nous allons devoir dessiner à grands traits les principaux courants de la pensée économique, ce qui est indispensable à la bonne compréhension du problème escronomique. Car aucun économiste n'est responsable à titre individuel des délières croissancistes de toute sa profession. Beaucoup d'économistes étaient même des gens très bien, de très grande valeur, à commencer par Adam Smith, le premier d'entre eux. La grande escroquerie économique est le fruit d'une longue histoire que je vous invite à suivre au long de ce livre dans lequel vous allez voir se succéder les noms les plus prestigieux de la science économique. Et vous allez voir comment, en se construisant par paliers successifs, sur une période relativement courte, les écoles de pensée en économie, marxistes et keynésiens compris, ont élaboré un système qui ne pourra pas et ne devra surtout pas fonctionner un siècle de plus. Notre machine économique, dans un monde respectueux de son environnement et préoccupé de l'avenir de ses enfants, devrait cesser de croître dès ce soir, quoi qu'en disent les escronomistes. Le schéma de la page suivante présente l'évolution de la pensée économique en omettant toutes les pièces rapportées au grand courant et surtout tous les économistes non conventionnels qu'on appelle hétérodoxes. Attention, Joseph Schumpeter, lui-même concilieré il y a encore 40 ans quand j'ai fait mes études d'économie comme un économiste hérétique, ne l'est plus du tout en raison du renouveau des thèses schumpeteriennes depuis 30 ans. Les économistes écologistes, institutionnalistes, régulationnistes ou décroissancistes, même s'ils ne sont pas si nombreux, n'apparaîtront donc pas dans mon schéma. Car ils sont de ceux qui n'avalent pas facilement les mensonges de l'économie comme le disait le grand John Kenneth Galbraith. C'était le titre d'un petit livre de Galbraith qui est excellent qui s'appelle « Les mensonges de l'économie » dans lequel il critique essentiellement le mensonge de l'équilibre parfait assuré par les marchés. Pour faire très simple, il coexiste actuellement quatre grands courants de pensée en économie. Le courant néoclassique, le marxisme, le courant keynésien, et les modèles de croissance schumpeteriens. Le marxisme est le seul courant à être moins présent dans les universités d'économie que dans celles de sciences humaines, en philosophie, en sociologie, en histoire en particulier. Les trois autres courants ont pignon sur rue dans les grandes universités mondiales. S'il ne s'agissait pas de vulgariser en simplifiant, il faudrait bien sûr distinguer les marxistes entre eux, les néo-kénésiens des post-kénésiens et les néo-chumpeteriens des chumpeteriens historiques. Tout comme on pourrait distinguer les successeurs de Smith, des théoriciens néoclassiques qui se revendiquent de ses écrits. La pensée de tous les grands économistes, y compris Léon Valras, fut bien plus riche que ce que les économistes standards en ont tiré comme enseignement. Alors ce schéma, j'essaie de vous l'écrire rapidement. Il part d'Adam Smith en 1976, qui a inauguré en quelque sorte le courant des économistes classiques auxquels appartenaient Jean-Baptiste Cé, David Ricardo, du côté des croissancistes, et John Stuart Mill et Mathius, que j'ai cités du côté des croissancistes, entre guillemets, on ne disait pas du tout comme ça à l'époque, mais de ceux qui étaient inquiets d'une croissance perpétuelle et infinie de la production. Ça, c'était donc pour tout le XIXe siècle, puisque Smith se publiait à la fin du XVIIIe siècle. Au milieu du XIXe siècle, on a Karl Marx, qui est tout seul à mettre en place la théorie marxiste que j'évoquerai. À la fin du XIXe siècle, on voit apparaître le courant néo-classique, qui prolonge les théories classiques, et les noms de Léon Walras et d'Alfred Marshall seront cités quand je les évoquerai. Au début du XXe siècle, c'est le tour de Joseph Schumpeter de prendre le relais, de Ketz, la grande révolution keynésienne, avec sa théorie générale en 1936, et aussi de Frédéric Hayek, que je citerai peu, mais qui a eu un rôle très important dans le retour des idées libérales, voire oui libérales, dans les années 80, au moment de l'ascension de Reagan et de Thatcher au pouvoir aux États-Unis et en Grande-Bretagne. À la fin du XXe siècle, on a, comme économistes qui descendent de tous ces courants, Robert Solow, dont on parlera beaucoup, théoricien de la croissance, avec derrière lui Robert Lucas, Robert Barraud et Paul Romer pour la croissance endogène, et puis des néolibéraux, des descendants de Frédéric Hayek comme Milton Friedman, que j'évoquerai assez peu. Et puis, au début du XXe siècle, alors ce ne sont pas forcément les plus grands économistes de réputation mondiale, mais je cite quand même dans le schéma, parmi les chumpétériens, Patrick Artus et Philippe Aguillon, parce que je vais les évoquer dans ce livre, et parmi les keynésiens, Thomas Piketty et Éloi Laurent, que je vais également citer et mobiliser. Voilà, je reprends la lecture. Les néoclassiques, à la suite du français Léon Valras, ont établi un modèle théorique d'équilibre des marchés qui occupe une place considérable depuis la fin du XIXe siècle dans l'enseignement de l'économie. Ce modèle économique, qu'on appelle l'équilibre général, vise à montrer que sur l'ensemble des marchés, l'offre et la demande peuvent s'équilibrer à condition qu'on laisse les prix s'ajuster librement dans un cadre bien régulé. Cet équilibre général valrassien a été si commenté qu'il a généré sa propre critique, on l'a vu, au sein du monde académique, dont la plus complète est due à Steve Keen dans l'imposture économique. Et désormais, les impuissances et les défaillances du marché sont parfaitement identifiées par les économistes eux-mêmes. Il n'est donc pas utile de revenir dessus. Les défaillances du marché sont désormais si nombreuses et si connues qu'il semblerait même excessif de considérer l'équilibre général des marchés comme une escroquerie puisque la mèche a été largement vendue. Cependant, le fait que les autorités de la concurrence européenne se basent encore sur ce vieux modèle dépassé pour établir leurs politiques économiques en fait encore un bon candidat à l'escroquerie économique. Car les marchés ne marchent pas en réalité et l'intervention de l'État est à minima nécessaire pour sauver les meubles et les profits. C'est le point de vue des néolibéraux et des ordo-libéraux allemands qui cherchent depuis le début du XXe siècle à faire fonctionner les marchés réels en s'approchant au plus près du modèle théorique de concurrence pure et parfaite. Le néolibéralisme est une idéologie visant à imposer la domination des mécanismes marchands théorisés par la théorie économique néo-classique. Attention à ne pas mélanger les néo. Le modèle économique libéral standard s'appelle le modèle néo-classique et je l'évoquerai souvent. C'est le modèle walrassien et il a donné lieu à une sorte de théorie politique qu'on appelle le néolibéralisme et sur ce sujet-là en particulier si ça vous intéresse il faut lire absolument le bouquin de Barbara Stiegler qui s'appelle Il faut s'adapter un ouvrage remarquable un peu pointu qui remonte à la source des écrits sur le néolibéralisme. pour expliquer quel enjeu a été mis en place enfin voilà comment tout ça s'est mis en place et comment ce courant n'a fait que croître et embellir jusqu'à aujourd'hui. Cependant le modèle néo-classique n'est pas qu'un simple modèle d'équilibre général visant à promouvoir la concurrence libre et non faussée. J'insisterai sur les mécanismes qu'il pose parfois comme des vérités absolues des lois incontournables de l'économie qui, elles aussi, sont de véritables escroqueries. C'est le cas de la logique croissanciste et de l'amélioration constante de la productivité visant à créer des chocs d'offres positifs. Surtout, ce modèle néo-classique reste le fond commun de l'analyse économique des écoles keynésiennes échouent pétériennes. Les keynésiens ne cessent depuis la sortie de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie publiée par le maître de Cambridge, Keynes, en 1936, de faire passer l'idée qu'une intervention de l'État bien ciblée peut stimuler une économie libérale défaillante. Or, le modèle keynésien qui a désormais acquis ses lettres de noblesse dans les départements de macroéconomie du monde entier est porteur lui aussi de quelques beaux mensonges assimilables à des escroqueries. La plupart viennent du fait que, comme le marxisme, le keynésianisme a cherché avant tout à établir les conditions d'existence d'un système productif plus efficace et plus redistributif que le capitalisme libéral. Or, la question centrale de la croissance n'est nullement remise en cause par de telles écoles de pensée comme nous le verrons. Enfin, dernière arrivée ou presque sur le marché des idées en économie, les théoriciens chumpétériens de la croissance mériteraient la palme des escrocs en matière économique car leur modèle est le plus résistant aux modèles alternatifs. Il est entièrement tourné vers la perpétuation d'un système prédateur et producteur et producteur de déchets en quantité croissante et illimitée. Défenseurs des innovations comme moteur du système, les chumpétériens sont absolument convaincus qu'elles contiennent toujours, mais toujours, la solution aux problèmes qu'elles créent. La destruction croissante des ressources du climat et de la biodiversité, sans parler des dégâts sociaux et psychologiques dû à notre système productif atteint des seuils inquiétants. Il est temps de réfléchir sérieusement à ce qui ne tourne plus rond dans notre monde matérialiste fasciné par la richesse marchande. Je ne suis pas philosophe, climatologue, conseiller en développement personnel ou en dynamique des systèmes, je ne suis qu'un simple enseignant en économie et ma seule contribution à la déstabilisation majeure que vivent nos sociétés sera d'essayer de faire comprendre comment nous en sommes arrivés là. Les scientifiques de l'environnement, eux, sont effarés jusqu'au dégoût par l'incapacité des populations à entendre leurs constats alarmants. Quelques neurologues amateurs s'en aimaient pour expliquer pourquoi notre cerveau ne serait pas fait pour intégrer des informations aussi alarmantes. Mais le cerveau humain est d'une plasticité étonnante, ce que prouve d'ailleurs l'extrême diversité des cultures locales. Une connaissance un peu approfondie des sciences humaines conduit à penser que l'inertie des sociétés et leurs évolutions lentes seraient plutôt liées à leurs systèmes de valeurs qui ont besoin de temps pour changer. L'évolution des croyances est essentielle pour que les sociétés puissent se transformer et cette évolution est forcément lente. Le striatum n'y est pas pour grand-chose. L'humanité choisit sa destinée. Encore faut-il que chacun soit armé pour modifier ses représentations du monde. Pour cette raison, il est temps de débarrasser nos sociétés d'un ensemble de contre-vérités qui sont directement responsables de notre acharnement à détruire notre propre environnement. Il s'agit des théories délétères et mortifères des escronomistes qu'il est de salubrité publique de déconstruire méthodiquement point par point. Ce petit livre veut contribuer à ce travail essentiel pour que nos sociétés puissent enfin avancer vers un autre avenir pas moins désirable si on le regarde bien en face que celui imposé par les escronomistes. Comprendre les mensonges économiques est la condition préalable à l'émergence d'autres formes de vie sociale et productive moins suicidaires. en espérant que toutes les compétences scientifiques ainsi libérées pourront alors se réinvestir dans la construction théorique et concrète d'un système productif respectueux du monde vivant. L'excuse de la bonne foi n'est plus recevable désormais de la part des économistes. Nul ne devrait plus jamais être tenu en économie de penser le monde sans prendre en compte l'impact destructeur des activités productives. Nul ne devrait pouvoir encore mentir en connaissance de cause. Aucun économiste n'est tenu d'être un escroc. Il serait temps que les enseignants et les étudiants en économie en aient définitivement conscience. Fin de l'introduction. Chapitre 1 Comment les économistes ont abandonné les ressources naturelles ? En suivant l'histoire de la pensée économique depuis le début, nous allons donc nous pencher sur le premier péché des escronomistes, celui qui affirme que la division du travail et les innovations sont les principaux facteurs de production. Cette affirmation remonte aux origines mêmes de la pensée économique et elle s'est construite progressivement jusqu'à servir de socle aux modèles les plus récents de la croissance. Mais reprenons l'histoire depuis son origine si vous le voulez bien. Pour comprendre quel fut le projet des économistes lorsqu'ils ont inventé ce qui était alors une vraie science de la modernité, il suffit de s'arrêter sur le titre de l'ouvrage fondateur d'Adam Smith publié en 1776 « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». La nature de la richesse a une vaste question presque philosophique. On peut être riche de plein de choses et les voies de la sagesse consistent souvent à dénicher la richesse là où elle apparaît le moins de façon spectaculaire dans le déplacement gracieux d'un animal sauvage ou dans le sourire d'une personne que l'on chérit. Mais les économistes ne sont pas des poètes. Et à l'époque de Smith, la question était surtout de savoir si la richesse était dans les hommes ou dans les métaux précieux. Car c'est bien jusqu'alors ce qui faisait la force d'un royaume soit le nombre de ces sujets qui déterminaient les quantités agricoles produites soit le poids de l'or et de l'argent accumulés dans les coffres du trésor public. Ce n'est pas par hasard si le mot trésor désigne également l'ensemble des ressources de l'État. L'originalité de Smith a été de mettre le doigt sur une sorte de richesse du quatrième type la valeur ajoutée. Certes, on ne la nommait pas encore ainsi mais Smith avait compris que le système productif est cette immense machine capable de transformer des matières premières peu coûteuses en produits finis rémunérateurs selon un mécanisme qui ressemble à peu près à la figure suivante que je vous décris et qui s'appelle le processus de transformation économique standard. On part cette fois-ci des biens intermédiaires avant par des ressources naturelles mais les économistes partent des inputs ce qu'on appelle les inputs les biens intermédiaires matières premières biens semi-finis énergie tout ça va dans le système productif une grosse boîte de laquelle il sort des outputs et qui sont en fait les biens finis et dans le système productif on a les facteurs de production. C'était une avancée considérable pour l'époque car le poids des valeurs religieuses en Europe empêchait de voir la source de la création des richesses ailleurs que dans la production agricole. Seule l'œuvre de mère nature non que de nombreuses religions donnent à la puissance divine semblait jusque-là être à l'origine des richesses offertes aux hommes par la providence à condition quand même d'y mettre un peu de sueur moins justifié par la rue du vie des champs que par la malédiction divine qui toucha Adam l'autre pas l'économiste à la sortie du paradis perdu. Du coup comme tout était produit à base d'énergie humaine plus un pays avait de paysans plus les greniers ablés et les fruitières étaient remplis plus le roi considérait que son royaume était riche grâce à Dieu donc et pas aux économistes. certes les précurseurs de l'économie fervents amateurs d'or ont bien essayé de convaincre leur souverain que ce métal rare de mauvaise réputation dans les textes bibliques était tout de même assez précieux pour que l'on envisage son accumulation cette dernière étant fort utile si l'on voulait que le roi ou son église exhibe des signes extérieurs de puissance et de richesse. De nombreux équipages dont certains sont restés célèbres ceux de Marco Polo de Magellan ou de Christophe Colomb ont été affrétés pour partir à la conquête d'Eldorado desquelles on espérait revenir avec des soutes remplies jusqu'à la gueule de métaux précieux. Mais dès 1577 Jean Baudin avait mis en garde sur le caractère purement symbolique de la richesse sonnante et trébuchante. Non décidément pour la plupart des penseurs de l'économie qui ne devinrent de vrais économistes qu'après Smith en fait il n'y avait ouvrez les guillemets de richesse ni de force que d'hommes la citation de Jean Baudin et plus précisément d'hommes qui produisent. On ne trouve toujours pas un seul économiste contemporain même technophile au plus haut degré qui en douterait et les écologistes moins que les autres eux qui savent que l'époque des ressources énergétiques sera bientôt révolues et qu'il faudra bien que les humains se débrouillent un peu plus souvent sans machine. Voici donc posé et bien posé notre premier facteur de production qui est le travail. Mais Adam Smith le premier économiste digne de ce nom n'a pas fait carrière en expliquant que le travail humain était la source de toute transformation du monde. Ça les philosophes antiques l'avaient déjà remarqué. La nouveauté apportée par Smith dès son premier chapitre fut de s'interroger sur ce qui permet d'augmenter les facultés productives des travailleurs. Certes, il y avait bien les outils qui en 1776 n'étaient pas encore des machines. On réservera ce terme pour les outils fonctionnant à l'énergie non humaine. Certes, les moulins tournaient déjà aux énergies renouvelables, essentiellement de l'eau et du vent. mais la plupart des outils non tractés par des chevaux étaient manuels. Et la question était alors de savoir comment combiner le travail et le capital fixe non donné aux machines et aux outils par les économistes de manière à produire plus efficacement. À cette question sur la façon de rendre le travail efficace, Smith a apporté une réponse définitive. il faut diviser le travail. Cette observation que les philosophes des Lumières avaient entamée avant lui est fondamentale pour comprendre comment on peut passer d'un niveau de production artisanale avec des pièces uniques façonnées à la main à une production industrielle standardisée adaptée à une société en forte croissance démographique. Des sociologues qui ne fonderont la science des faits sociaux qu'un siècle après que Smith a créé l'économie reprendront cette idée qu'une société moderne et nombreuse ne peut fonctionner efficacement qu'en partageant les tâches au sein du corps social. En France, Émile Durkheim publira en 1895 sa thèse sur la division du travail social en se référant directement à la richesse des nations d'Adam Smith. La trouvaille de Smith, celle qui assurera le succès de la science économique, est qu'une société importante ne peut vivre de façon opulente qu'en partageant le travail entre tous ses membres. Adam Smith part de l'exemple le plus trivial déniché au hasard de la lecture de l'encyclopédie de Diderot, celui d'une manufacture d'épingle dans laquelle 10 ouvriers exécutent ensemble environ 18 tâches élémentaires nécessaires à la fabrication d'une épingle. Oui, une épingle. À l'aide de calculs simples, Smith fait comprendre au lecteur qu'au lieu d'une ou deux épingles fabriquées par chaque ouvrier dans la journée, le partage des tâches permet d'en réaliser 48 000 à eux tous, soit l'équivalent de 4 800 épingles en moyenne par travailleurs. Ce premier calcul de ce qui ne s'appelait pas encore la productivité mais juste l'efficacité productive sous la plume de Smith posait les bases de ce qui devait devenir au fil des siècles l'obsession des économistes, la recherche de productivité. Il est impossible de comprendre la façon de penser des économistes si on ne saisit pas l'importance majeure de cette idée fondatrice car elle est encore prédominante chez les chumpeteriens qui tiennent le haut du pavé dans la science économique dominante comme chez les keynisiens qui reviennent actuellement en force mais je m'attarderai plus tard sur chacun de ces grands courants de pensée chaque chose en son temps. Revenons aux fondations posées par Adam Smith. En réalité, il existait trois sources de revenus à l'époque de Smith. Le travail, qui rapportait des salaires aux travailleurs le capital qui rapportait des profits aux entrepreneurs et enfin la terre qui rapportait des rentes aux propriétaires fonciers. Smith et ses proches successeurs que l'on nomma par la suite les économistes classiques s'interrogeaient sur la répartition du produit global à l'ensemble des revenus issus de la production entre ces trois facteurs de production la terre le travail le capital et la terre. En revanche, si la terre était un facteur de production essentiel en particulier pour la production agricole les matières premières transformées étaient considérées comme n'étant pas l'objet d'études de l'économie. Jean-Baptiste Cé un économiste classique l'avait écrit noir sur blanc « Les richesses naturelles sont inépuisables elles ne sont pas l'objet des sciences économiques » il écrivait ça en 1803 c'était clair et sans appel. De nos jours cette seule citation suffit à expliquer pourquoi les ressources renouvelables ou non sont considérées comme de simples consommations intermédiaires par les économistes et non pas comme des facteurs de production. Cependant l'histoire de la pensée économique nous enseigne comme nous l'avons dit qu'à l'époque de Jean-Baptiste Cé le débat faisait rage sur l'apport respectif du capital du travail mais aussi de la terre à la création du produit global. Il n'est pas aisé de comprendre comment les économistes ont pu par la suite établir des modèles de croissance d'où la terre avait mystérieusement disparu. Je vais vous révéler les secrets d'un joli tour de passe-passe. Cette mutation est involontairement due à un économiste oublié du nom de Henri Georges auteur en 1879 du livre Progrès et pauvreté un ouvrage d'économie très populaire en son temps aux Etats-Unis. Dans cet essai il posa les fondements d'une doctrine qui préconisait l'impôt unique sur la terre. Son raisonnement était le suivant il était libéral. L'impôt sur le travail est le plus injuste puisqu'il est une désincitation à travailler ce qui est moralement indéfendable et économiquement inefficace. De même l'impôt sur le capital ne peut que saper les bases de la production industrielle et les fondements même du capitalisme. Pas d'impôt sur le capital. L'impôt sur la propriété foncière en revanche ne fait que rétablir un peu d'égalité entre des héritages très inégaux dont certains tirent des rentes au dépend des autres. Face au succès populaire de ce qu'on a appelé le georgisme la pensée d'Henri George les propriétaires terriens ont décidé d'agir. Comme souvent aux Etats-Unis le lobbying et l'argent ont fait merveille car c'est en finançant les grandes universités d'économie que les barons voleurs comme on les nommait parfois ont réussi à faire disparaître la terre des facteurs de production et avec elles les ressources naturelles. A l'université de Columbia dirigée par un grand négociant en soi du nom de Seth Law le département d'économie était présidé par un spéculateur foncier dénommé Richard Ely. Cette université a été le berceau de l'école néoclassique américaine sous la direction de John Bates Clark. Idem à l'université de Chicago présidée par John Rockefeller de la Standard Oil et futur berceau de l'école monétariste de Milton Friedman. Tout ce beau monde avait à cœur de faire disparaître la terre des analyses économiques. Car en l'absence de propriétés foncières dans les facteurs de production il ne pouvait pas être question de taxer une cause d'enrichissement qui n'existait plus. La terre avait disparu des radars de la théorie économique dominante et elle n'était plus imposable. Le crime parfait en quelque sorte. Pas si sûr. Car on vient de retrouver le cadavre de la victime et il est en sale état. Il s'agit du climat des ressources naturelles et de la biodiversité sans compter l'état de nos sociétés et de nos démocraties qui vont coucoucouça. Mais non, ne s'y prouve pas. Reprenons notre histoire de la pensée où nous l'avons laissée. En cette fin du XIXe siècle, dominée par la pensée économique néoclassique, il ne nous reste donc plus que deux facteurs de production, le travail et le capital. Karl Marx, d'ailleurs, par son analyse des rapports de production, avait renforcé, j'oserais même dire démocratisé, l'opposition entre ces deux seuls grands facteurs de production, le travail et le capital. Pour produire, il fallait, selon tous les économistes, du travail et des machines, point barre. Les ressources naturelles n'étaient que des intrants, des inputs, de peu de valeur, que le système transformerait en outputs revendus avec une belle valeur ajoutée. Mais au XXe siècle, un troisième facteur majeur et essentiel va émerger. Et on va le voir apparaître en premier sous la plume d'un économiste d'origine autrichienne du nom de Joseph Aloïs Schumpeter. Schumpeter se pencha tout d'abord sur un problème qui ne pouvait pas intéresser les économistes classiques et vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit des irrégularités de la croissance capitaliste. Or, après plus d'un siècle de croissance capitaliste, il devenait enfin possible de faire le constat, avec quelques statisticiens chevronnés, que la variation des prix des biens produits n'était pas régulière et qu'elle se produisait de façon cyclique alternativement à la hausse et à la baisse. Au début du XXe siècle, les outils de mesure de l'activité économique n'étaient pas encore nombreux. Il n'y avait même pas de comptabilité nationale qui émergera lentement, de 1930 à 1950, en partie grâce aux travaux de Simon Kuznetz. Mais on pouvait facilement établir des relevés de prix. Or, l'évolution de ceux-ci, comme les économistes l'ont vite compris, était un assez bon indicateur de l'évolution des quantités produites. En période de crise, quand les produits ne se vendent pas, les prix ont tendance à baisser. En revanche, en période de reprise, la demande augmentant toujours plus vite que l'offre, ça fait monter les prix. Ah oui, vous avez bien lu, quand tout va bien, les prix ont tendance à augmenter, faire de l'inflation, et à ne baisser, faire de la déflation, qu'en période de crise. Ce lien, qui a été inversé une première fois au cours des chocs pétroliés des années 70, et qu'il est définitivement en ce moment, en cette première moitié du XXIe siècle, était un lien fréquent durant les deux premiers siècles de la croissance capitaliste. Croissance, inflation, crise, déflation. Schumpeter a donc cherché à comprendre le mécanisme qui ralentissait l'activité et qui la faisait repartir en période de reprise. Et il l'a trouvé à travers l'étude de l'évolution du progrès technique, qu'il définissait comme l'ensemble des innovations. Selon ce professeur d'économie, contemporain de Keynes, le progrès technique surgit par phase, avec des innovations qui émergent en grappe, tirées par une innovation majeure. Tout cela stimule à la fois la demande et l'offre, et surtout améliore considérablement l'efficacité des facteurs de production. Eh oui, l'efficacité productive, celle la même que Smith augmentait par amélioration de la division technique du travail. Schumpeter a affirmé pour sa part, en 1942, que toutes les innovations parmi les cinq formes qu'il identifiait sont source d'amélioration de la productivité. Or, en faisant produire mieux et moins cher, elles font produire plus. Certes, Schumpeter comprend que les périodes de ralentissement économique sont sans doute dues à l'émergence d'entrepreneurs suiveurs, peu innovants, qui vont tenter de s'approprier par imitation les rangs tirés de l'innovation à l'origine du cycle de croissance. Pendant cette période, la coexistence d'entreprises émergentes, porteuses de progrès technologiques, et d'entreprises aux produits, aux méthodes de production obsolètes, lui fera parler de destruction créatrice. Les jeunes pousses émergent, pendant que les entreprises dépassées technologiquement disparaissent. Mais quoi qu'il en soit, Schumpeter pose les bases de la plus grande escroquerie économique de tous les temps. L'idée que la croissance de la production est sans limite, puisqu'elle ne repose fondamentalement sur rien d'autre que sur la capacité des agents économiques à innover. « Vous ne voyez pas venir l'arnaque ? » Patience. Schumpeter a eu assez peu d'audience de son vivant, écrasé par l'ombre portée du très grand, du génial, John Menard Gates. Celui-ci, on le verra, avait élaboré une théorie justifiant l'intervention de l'État dans la reprise de l'activité économique. Sa théorie a largement éclipsé les écrits érudits et les analyses passionnantes du professeur Schumpeter pendant de nombreuses années après sa mort. Mais les travaux de Robert Solow dans les années 1950 sur la mesure de la croissance économique vont progressivement redonner de l'audience aux thèses schumpeteriennes. En effet, Robert Solow s'applique par le calcul à décomposer la croissance observée en plusieurs éléments connus. Il s'appuie donc sur les thèses dominantes en économie. Il est évident, pense-t-il, que si la quantité de facteur travail a augmenté de, disons, 10% sur une période, cela devrait expliquer une hausse de 10% des quantités produites. Certes, il est possible que la productivité de ces 10% de travail supplémentaire soit plus ou moins forte que celle des travailleurs précédents. Mais il garde cette idée de côté. Il pose que si on double ou si on augmente d'une quantité quelconque le volume de travail utilisé, la production devrait suivre dans les mêmes proportions. Il applique ensuite le même raisonnement aux machines ou aux capitales techniques. Leur hausse matérielle, disons à nouveau de 10%, supplémentaire, devrait également expliquer une hausse de 10% de la production. Avec 10% de machines en plus, on devrait pouvoir produire 10% de produits supplémentaires. Ces hausses des deux grands facteurs de production en quantité physique, en heures de travail, en nombre de machines, expliquent une forme de croissance que les économistes nomment la croissance extensive ou croissance par extension des facteurs de production. Mais le constat statistique de Solon affichait un résultat troublant. La hausse statistique des quantités de facteurs de production sur longue période n'expliquait pas toute la croissance de la production. Dit autrement, le PIB augmentait nettement plus vite que l'accroissement des facteurs de production utilisés. En fait, il n'y a là rien de très étonnant pour un économiste aguerri, car on sait depuis Smith que l'organisation des facteurs de production peut contribuer à produire plus efficacement. Ainsi, Solon va considérer que la part de la croissance économique qui n'est pas expliquée par la hausse du volume des facteurs de production correspond forcément à leur amélioration. Ce sera désormais la mesure du progrès technique. De nos jours, tous les étudiants en économie sont familiers de ces tableaux qui donnent par pays et par période la décomposition de la croissance en trois éléments. la croissance qui est due à la hausse du facteur travail, celle qui est due à la hausse du facteur capital et la croissance résiduelle due à la hausse de la productivité globale des facteurs. Car cette croissance, en plus, ne peut être due qu'à cela, les innovations productives. Si 10% de travailleurs et de machines supplémentaires sortent 30% de produits en plus, c'est forcément parce qu'ils sont plus efficaces qu'avant. Voilà comment Robert Solon a mis en lumière la forme de croissance qui fascine le plus les économistes la croissance intensive. Nommée ainsi, car chaque unité de facteur de production parvient à produire plus grâce au progrès technique. Emballés par leurs trouvailles, les économistes s'empresseront alors de chercher d'où vient une telle efficacité. Et cela prendra un peu de temps jusqu'aux théoriciens de la croissance endogène que sont Robert Barraud, Robert Lucas et Paul Romer. Ils reprendront alors les analyses de Schumpeter pour distinguer parmi les 5 formes d'innovation les 3 qui rendent les facteurs de production plus efficaces. Les nouvelles organisations productives, COCOU, Smith et Taylor, les nouveaux procédés, COCOU, le fordisme et les robots, et les nouvelles matières premières, COCOU, le pétrole et ses dérivés plastiques. Ils vont même ajouter de nombreux facteurs à ceux qui améliorent la productivité, la formation, les soins, les infrastructures de transport, la justice et pourquoi pas la démocratie elle-même. Toute la société est depuis lors convoquée pour améliorer l'efficacité des facteurs de production en général et du travail en particulier. Quand un escronomiste défend le système scolaire, ça n'est pas parce que celui-ci forme des bons citoyens et favorise la cohésion sociale, non, mais parce qu'il contribue à l'amélioration du capital humain et donc de l'efficacité du facteur travail. Comme Schumpeter considérait que l'émergence de nouveaux débouchés était également une forme majeure d'innovation, les économistes vont considérer que les dépenses de recherche-développement des entreprises, c'est-à-dire les investissements qui sont consacrés aux innovations, devraient permettre de faire surgir des innovations de rupture, celles qui créent de nouveaux marchés. C'est pour cela que nos dirigeants, surtout, c'est son schumpeterien, ce qui est le cas de François Hollande, il l'a déclaré au cours de son mandat et d'Emmanuel Macron, la quasi-intégralité des dirigeants européens en fait, mettent autant d'énergie à faire émerger des licornes et autres entreprises innovantes. Désormais, ils s'accrochent tous à l'idée qu'il faut et qu'il suffit qu'on trouve sans attendre un équivalent à la voiture particulière ou à Internet pour relancer un cycle de croissance économique d'un demi-siècle supplémentaire. Tiens, par exemple, avec la mise en œuvre d'une source d'énergie innovante et propre comme pourrait l'être l'hydrogène. C'est simple, c'est clair, ça fait rêver, mais c'est juste une norme escroquerie. Je ne parle pas de l'hydrogène encore que, mais surtout de ce raisonnement fallacieux, car la productivité ne vient pas de l'organisation humaine et je vais essayer de vous en convaincre. Imaginez-vous en train de défricher une clairière, ce qui est une très mauvaise idée, mais ne nous empêchons pas de faire cette expérience anodine par la pensée. Vous êtes quatre jeunes bûcherons en herbe et vous vous lancez joyeusement. Au début, tout le monde fait de son mieux avec des outils rudimentaires. On suit beaucoup et le travail avance lentement. Jusqu'à ce que l'un d'entre vous, ayant lu Adam Smith en cours d'économie, propose à tous de partager, de diviser le travail. Le plus pressé d'entre vous va s'atteler à éclaircir la terre autour des souches. Le plus costaud attaquera celle-ci à l'âge. Un troisième viendra déshabiller de leurs branches les troncs couchés et le dernier débitera des bûches dans les grumes ainsi préparés. Il est fort possible que les gains de productivité issus de cette nouvelle organisation du travail soient assez importants. Smith disait d'ailleurs que chacun se spécialisant dans une tâche, il aura à cœur de rendre son outil le plus efficace possible et il gagnera du temps à ne jamais en changer pour un autre. Tout cela n'est pas faux. Mais voici qu'arrive un cinquième travailleur équipé d'un engin à abattre les arbres. Et là je mets en note cherchez-les sur internet ça existe et c'est absolument spectaculaire. La productivité de l'équipe va alors littéralement exploser et ce pour une raison qui n'est jamais prise en compte dans les modèles économiques il s'agit de la capacité des énergies fossiles et de leurs dérivés en particulier pétroliers à nous rendre spectaculairement plus productifs que nous le sommes et cela que nous divisions ou pas le travail. Alors pour ce qui est du rôle de l'énergie dans nos systèmes productifs une petite note le plus simple et le plus immédiat c'est de se tourner vers Jean-Marc-Jean-Covici soit en plusieurs capsules d'une à deux conférences régulièrement soit en une seule dose de son excellente BD Le Monde Sans Fin un brillant essai graphique co-écrit avec Christophe Blanc voilà c'est dit certes les économistes retomberont sur leurs pattes en vous assurant que l'énergie thermique n'est rien d'autre qu'un fruit de la volonté des hommes de mieux organiser le travail pour le rendre plus productif mais ce n'est pas ce que disent leurs modèles on verra au chapitre suivant que pour les économistes la croissance intensive ne peut venir que des investissements dans les innovations la recherche technologique et la formation des travailleurs or c'est absolument faux pour augmenter la production plus vite qu'augmente la quantité des facteurs de production utilisés il faut et il suffit même avec de vieilles machines pardon je tourne avec de vieilles machines un peu obsolètes de mettre plus de carburant dans plus de moteurs pour les faire tourner plus longtemps comme le répète Jean-Marc Jankovici à longueur de conférence il suffit il suffit de regarder la puissance économique déployée par nos bras et par nos jambes et de la comparer à celle de nos machines à énergie fossile pour s'en convaincre selon ses calculs un tracteur à essence fournit la puissance cumulée de 6000 paires de bras humains et un avion mobilise celle d'un million de paires de jambes celle-ci étant environ 10 fois plus puissante que nos bras vu autrement un être humain qui exécute un travail physique fournit 2 kWh d'énergie par jour or c'est l'énergie que fournit un demi-litre d'essence en comparant le prix d'une journée de travail humain à celui du litre d'essence même en période d'inflation on comprend quel est le facteur de production le plus efficace et le plus rentable c'est bien l'énergie fossile une escroquerie consiste à faire passer une vessie pour une lanterne ou à substituer une chose pour une autre moins importante c'est précisément ce que font les économistes en ne reconnaissant pas le rôle des énergies fossiles dans la croissance cet énorme mensonge par omission est lourd de conséquences la première est de faire croire comme le disait le président Ronald Reagan que ouvrez les guillemets la seule limite à la croissance est l'imagination humaine fermez les guillemets dont on sait qu'elle est justement limitée ce qui laisserait penser que tout est possible y compris une croissance illimitée comme le clament nos innovateurs stars de Bill Gates à Elon Musk deuxième mensonge par conséquent la croissance future serait une simple question d'argent elle dépendrait juste des investissements que l'on fera dans la recherche actuelle on investit dans la recherche et on en récolte les fruits sans tarder en termes de croissance dès qu'une innovation nouvelle émerge troisième mensonge qui découle des précédents si on n'investit pas immédiatement dans les innovations du futur d'autres le feront avant nous et ils en tireront les premiers des dividendes de ces investissements dans un système concurrentiel l'innovation n'est pas une option c'est une obligation sinon les autres deviendront plus productifs donc moins chers et nous volerons les marchés l'absence d'innovation serait la mort lente assurée dernier mensonge majeur cette fois-ci ne pas voir et ne surtout pas dire que derrière toutes ces innovations ce ne sont que les énergies fossiles qui activent le système productif cela permet d'occulter le fait que la croissance économique porte par construction la responsabilité de la destruction des ressources rares du climat et de la biodiversité et ça pour une escroquerie c'est une belle escroquerie on est même sans aucun doute à deux doigts du crime ordinaire contre l'humanité fin du premier chapitre chapitre 2 en économie tout commence et tout finit par des innovations nous voici prêts à analyser le deuxième péché mensonger des escrodomistes l'investissement dans le progrès technique permettra une croissance sans limite le psychologue américain Abraham Maslow qui a théorisé la hiérarchie des besoins avait eu cette jolie formule il est tentant si le seul outil que vous avez est un marteau de tout traiter comme si c'était un clou belle façon de dire que si on ne possède qu'une seule explication du monde elle doit permettre de tout comprendre cet aphorisme pourrait avoir été écrit pour les seuls économistes schumpeteriens car la boîte à outils de ces escrodomistes n'est pas très fournie si on regarde bien derrière un fratrat d'équations mathématiques ils n'ont guère plus qu'un marteau mais comme ils se sont eux-mêmes privés de tous les cadres d'analyse permettant de bien comprendre le réel ils font tout pour que la réalité s'explique absolument et intégralement à l'aide de leur maigre outillage cela donne un raisonnement du type de celui développé par Patrick Arthus et Marie-Paul Virard dans le livre Croissance Zéro ce livre très schumpeterien va nous servir de guide pour comprendre à quelle vision du monde les économistes s'accrochent et s'accrocheront jusqu'à ce que l'on ait extrait de la dernière mine avec le dernier bidon de pétrole disponible les derniers kilos de minerais nécessaires pour faire rouler la dernière voiture électrique le titre était pourtant alléchant Croissance Zéro est plutôt inattendu de la part d'économistes libéraux au standard qui s'affichent volontiers eux-mêmes comme des économistes de l'offre pour votre information tout économiste croissanciste est forcément un économiste de l'offre car il ou elle pense que pour produire plus il faut avant tout mettre plus de gens au travail sur plus de machines et si tout cela ne suffit pas il suffit d'améliorer l'efficacité de tous ces facteurs de production le reste suit les emplois les revenus les biens et services le bien-être et même le savoir la connaissance et pourquoi pas la liberté et la démocratie alors pourquoi Croissance Zéro parce qu'il semblerait qu'un élément du moteur se soit grippé depuis quelques années fouillant dans leur caisse à outils nos économistes schumpeteriens ne voient qu'une seule explication possible le ralentissement de la productivité globale des facteurs je répète ce n'est pas forcément la véritable raison mais c'est la seule dont il dispose puisque je n'ai qu'un marteau à ma disposition on va dire que ce problème est un clou semble-t-il se dire en douce comme ils ont une image de scientifique à entretenir ils procèdent par raisonnement rigoureux et presque imparable la regardons en arrière nous disent-ils ce sont bien les innovations qui ont toujours tiré la croissance les trois grandes révolutions industrielles en sont la preuve celle du milieu du 19e siècle qui a réduit les coûts de transport nous a mis sur les rails une croissance régulière mais la deuxième a été spectaculaire un véritable feu d'artifice disent-ils ouvrez les guillemets l'essor de l'électricité et du moteur à combustion interne a révolutionné le travail et la vie quotidienne disent-ils la lampe à filaments a remplacé la bougie la chimie moderne a inventé toutes sortes de produits qui ont grandement contribué au bien-être de tout un chacun avec la diffusion du téléphone du phonographe de la radio et du cinéma les communications et les loisirs sont devenus accessibles au plus grand nombre fermez les guillemets entendons bien leurs propos nos deux économistes ne nous parlent pas de prélèvement de ressources naturelles ou d'énergie fossile juste de miracles innovateurs alors où est le problème actuellement ? au seul endroit où il peut être si on ne le cherche que là dans l'insuffisance d'innovation de notre époque alors certes ils reconnaissent volontiers que la révolution numérique ne compte pas pour rien mais ouvrez les guillemets il a toujours existé un délai toujours long entre une découverte et le moment où celle-ci irrigue vraiment l'économie réelle fermez les guillemets en attendant que le numérique donc révèle toute sa capacité à améliorer notre efficacité productive il nous faut donc innover encore plus car un monde dans lequel la croissance s'essouffle ne peut être qu'un monde en panne d'innovation pour quelle raison ? cela est forcément dû à une perte d'efficacité de la recherche et développement on ne cherche pas bien voilà tout sinon on aurait trouvé l'idée que plus les ressources s'épuisent plus il en faut pour en prélever davantage ne leur vient même pas à l'idée cet effet boule de neige dans le prélèvement des ressources ne peut être vu que comme une simple augmentation de l'intensité capitalistique comme ils disent il faut pour des raisons obscures de plus en plus de capital pour produire autant de valeur qu'avant c'est la loi des rendements décroissants qui frappe inexorablement cette loi présente dans les premiers écrits des économistes classiques veut que plus on exploite un terrain agricole par exemple plus la hausse des rendements s'affaiblit jusqu'à décroître si on épuise les sols les premières terres cultivées étant les meilleures elles donnaient beaucoup et elles rapportaient autant au fur et à mesure de l'expansion des cultures on allait sur des terres moins fertiles qui rapportaient moins les rendements décroissaient naturellement les économistes se sont vite persuadés que tout allait à l'avenant dans les activités économiques et que plus on produisait moins ça rapportait cette loi a pourtant été invalidée pendant plus d'un siècle par l'apport de ressources énergétiques hyperproductives mais on l'a conservée pour une raison très importante c'est elle qui permet au modèle de tenir debout par exemple on l'utilise pour justifier que les premiers services sur le marché de l'emploi soient théoriquement les mieux payés et que les suivants en raison donc de leur rendement décroissant ne récolteront que les miettes vous savez c'est comme en cours d'éducation physique avec les élèves que les capitaines que les capitaines choisissent en dernier pour les mettre dans leur équipe les derniers sont les moins productifs donc les moins payés les économistes trouvent cela absolument normal la loi des rendements décroissants permet surtout d'expliquer pourquoi la courbe d'offres est croissante et pourquoi les quantités offertes augmentent en même temps que les prix parce que sans ça les courbes de demandes et d'offres pourraient ne jamais se croiser et l'on n'aurait aucun prix d'équilibre sur certains marchés exitent alors le modèle d'équilibre général mais revenons à l'augmentation de l'intensité capitalistique évoquée par Arthus et Virard il faut toujours plus de machines pour produire davantage il faut disent-ils ouvrez les guillemets investir de plus en plus de milliards pour espérer extraire la moindre goutte de pétrole brus des profondeurs de la terre et surtout de la mer fermée le taux de retour énergétique ne faisant pas partie de la boîte à outils des économistes ces derniers semblent étonnés de leur découverte il est pourtant évident que physiquement parlant plus les ressources se font rares plus il est coûteux d'aller les prélever par exemple selon Philippe Biwix je le cite la concentration moyenne des minerais de cuivre exploité est passée de 1,8% dans les années 1930 à 0,8% aujourd'hui fermé fin de citation il faut donc prélever plus pour obtenir de moins en moins de métal et finalement dit Biwix l'extraction de métaux est de plus en plus énergivore et la production d'énergie de plus en plus consommatrice de métaux on verra que les économistes guidés par les prix ne peuvent pas intégrer une information aussi essentielle donc donc nos économistes s'enfuient en revanche ils sont inquiets que cette accumulation de capital s'accompagne d'un ralentissement de l'investissement car je les cite à nouveau dans des économies où l'intensité capitalistique est élevée une limitation de l'investissement des entreprises induit une perte de production plus forte que dans une économie où l'intensité capitalistique est faible fin de citation absolument imparable et là où ça coince totalement c'est que l'investissement qu'ils appellent leur vœu aggraverait au bout du compte le problème de l'intensité capitalistique alors que faire avec tout ce capital qui s'accumule nos deux experts ont une parade face à cette mystérieuse accumulation de moins en moins rentable du capital il doit exister une solution du côté des innovations et ces innovations ne seront permises que par une meilleure formation des salariés car je les cite les ressources humaines bien formées et mobiles dans tous les sens du terme contribuent non seulement à augmenter la productivité du travail mais aussi à stimuler l'innovation et voilà tout s'explique la seule façon de faire repartir la productivité et de mieux former les salariés pour les rendre innovants vous trouvez qu'on tourne en rond vous n'avez pas tout à fait tort mais c'est parce qu'on ne dispose que d'une seule et d'une unique explication celle de la croissance intensive qui doit prendre le relais de la croissance extensive les économistes de l'offre comme Patrick Arthus ne croient pas à l'efficacité de cet autre moteur de la croissance que sont les stimulations artificielles de la demande par création monétaire qu'ils disent je le cite il s'agit bien là d'une facilité que se donnent les gouvernements de faire porter à la banque centrale le poids du soutien de l'activité fin de citation on ne saurait leur donner tort j'en reparlerai au chapitre 5 donc ils implorent que l'on mène plus de gens au travail et qu'on les forme suffisamment bien pour qu'ils sachent inventer les formes d'organisations productives qui font gagner du temps et de l'argent comme à aucun moment l'énergie ou les ressources rares prélevées n'ont joué le moindre rôle dans leur modèle de croissance la solution ne peut pas être là où ils ne la cherchent pas allez je vous en sers une dernière louche ouvrez les guillemets pour restaurer la compétitivité il est donc prioritaire d'innover de moderniser le stock de capital et d'investir dans les nouvelles technologies d'améliorer les compétences de la population active de monter en gamme de réaliser des réformes structurelles marché du travail fiscalité de faire des économies et de traquer les rentes injustifiées fin de citation à l'aune des théories économiques dominantes ce raisonnement est imparable il est validé par l'intégralité des professeurs des plus prestigieuses universités d'économie de la planète les innovations sauveront le monde ou au moins le capitalisme comme Schumpeter semble avoir si bien montré en son temps certes il avait glissé parmi les formes d'innovation la découverte de nouvelles sources d'énergie mais dans sa logique économique elle stimule la productivité parce qu'elles sont des innovations et non pas parce que ce sont des sources d'énergie joli tour de passe-passe non ? comme je ne voudrais pas que l'on m'accuse d'être de mauvaise foi je me sens obligé de relever un instant de lucidité chez Arthus et Virard alors qu'il parle des investissements croissants et des rendements décroissants dans l'industrie pétrolière ils font cet aveu je les cite l'énergie a toujours été un puissant moteur de croissance fin de citation waouh tiens 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 serait-on sur une piste ? mieux encore il confirme qu'il suffit pour s'en convaincre je les cite d'observer l'évolution parallèle depuis 50 ans des courbes du PIB mondial de la consommation d'énergie et de celle du pétrole fin de citation et je précise que cette corrélation a été popularisée par Jean-Marc Jancovici en France elle est largement analysée dans mon précédent essai qui s'appelait Saletan pour l'économie marchande miracle se dit-on ils ont enfin compris ils vont placer l'énergie et la prédation des ressources rares au centre de leur modèle de croissance las il ne voit comme problème que je les cite la question d'extraction de la manne pétrolière et ses conditions sur la productivité fin de citation la productivité ils n'ont des yeux que pour elle par conséquent je les recite cette question du niveau de capital nécessaire pour produire un certain nombre de biens lance un défi à tous les secteurs dits capitalistiques autrement dit gourmands en capital fin de citation comme vous avez fini par comprendre il sous-entende que l'on viendra à bout de ce problème de tous les problèmes économiques en fait et quel que soit le secteur concerné par trois actions l'une en faveur des innovations l'autre vers la recherche développement et la troisième en direction de l'investissement en capital humain c'est à dire en formation et donc en gros de tout ce qui fait croître le progrès technique comme si tout cela pouvait rendre le pétrole plus accessible et les minerais de nouveau abondant dans les mines comme si toute l'intelligence mise au service de l'innovation pouvait sauver la biodiversité les atteintes à la santé aux savoir-faire ancestraux que la logique marchande techno-industrielle a provoquée depuis deux siècles nous n'avons pas besoin de plus d'innovation technologique pas plus que nous avons besoin de plus de marché ou de productivité nous avons besoin de moins de tout cela ainsi l'innovation est pour les escronomistes ce truc épatant auquel personne avant vous n'avait jamais pensé et qui va vous permettre à la fois de produire mieux et de vendre plus l'innovation c'est le progrès le confort la satisfaction des consommateurs et le profit autrement dit c'est le beurre l'argent du beurre et des tartines à volonté les écoles de commerce sont des fabriques d'où sortent des milliers d'entrepreneurs chumpeteriens chaque année tous débordants d'idées géniales pour ouvrir un nouveau marché prometteur auquel personne n'avait songé avant eux de 1990 à 2017 on est tout de même passé en France de 12 000 diplômés des écoles de commerce dans l'année à 48 000 diplômés soit 4 fois plus que de médecins et 1,3 fois plus que d'ingénieurs avec tout ce petit monde penché sur le berceau de la fée innovation la croissance aurait dû repartir depuis belle lurette malheureusement ce qu'ils ignorent tous autant qu'ils sont c'est que schumpeter s'est trompé les innovations ne sont pas le moteur du système comme ne cessent de le répéter de nombreux experts du climat parce que Jean-Covici est bien heureusement un parmi beaucoup d'autres le GIEC par exemple présente la particularité excusez-moi présente la particularité unique pour une discipline scientifique de réunir des représentants de tous les pays du monde dans son organisation et la production de ses travaux il faut une grande part d'égocentrisme pour douter des résultats des travaux du GIEC mais ah oui pardon parce qu'un expert seul peut toujours se tromper mais Wikipédia prouve qu'en mutualisant les expertises on diminue drastiquement les risques de dire n'importe quoi voilà c'est l'énergie fossile destructrice de nos écosystèmes climatiques qui est à l'origine de toutes les innovations et en tout cas des plus rentables ce qui fait que pratiquement aucune n'est jamais verte car il ne suffit pas de le proclamer très fort pour qu'elle le soit comme le voudrait Philippe Aguillon cet économiste de renom qui est professeur au Collège de France est sans doute l'un des économistes français les plus influents en matière de politique économique depuis une dizaine d'années son ouvrage Le pouvoir de la destruction créatrice est une référence directe pour qui veut comprendre la logique économique du courant de pensée schumpeterien cet économiste influent est convaincu que les innovations sont la seule solution à tous nos problèmes une position que l'on peut qualifier avec Philby Wicks de techno-solutionniste l'aveu est sans ambiguïté je le cite seule l'innovation peut reculer les frontières du possible alors il n'a pas progressé d'un lot depuis les fondements de la pensée classique couplé à la théorie schumpeterienne je le recite comme l'explique Adam Smith dans la richesse des nations en permettant une meilleure division du travail elle-même génératrice de progrès technique le commerce international peut être une formidable source de prospérité pour l'ensemble des pays du monde fin de citation voilà on voit bien ici que la division du travail mère de toutes les innovations et de la mondialisation se marie très bien avec la défense inconditionnelle de la concurrence et du progrès technique une petite remarque en passant j'ai compris récemment ce qui pousse à ce point les économistes à défendre la division du travail comme un élément central de l'efficacité du système productif c'est peut-être en partie parce qu'elle justifie leur propre importance dans l'organisation sociale sans division sociale du travail les économistes mourraient littéralement de faim car ils vivent du travail des autres un foutu de rien faire de leur dit doigt il est rassurant pour eux d'affirmer que la division du travail sociale ou technique est au cœur de la vie économique c'est la seule organisation productive qui leur donne un rôle enviable expliquer aux autres pourquoi tous ces gens doivent travailler pour eux pourtant si on le regarde sous l'angle de leur utilité sociale il n'est pas sûr que le métier des économistes justifie par ses résultats les ressources rares qui leur sont dévoulues mais tout cela Philippe Aguillon notre éminent professeur et conseiller du prince l'ignore car il semble ne pas voir ou ne pas savoir en tout cas il n'en parle jamais qu'au commencement d'une innovation il y a des individus qui ont consommé des ressources émettrices de CO2 ils en consomment pour mettre en place l'innovation fut-elle une éolienne d'ailleurs souvent même pour la faire fonctionner sauf si les responsables de l'entretien des machines vertes y vont tous à vélo et finalement pour la recycler en fin de vie c'est donc toujours l'investissement prédateur de ressources rares qui permet le développement des innovations en détruisant au passage un peu plus les conditions de vie sur terre ainsi les théories à la Aguillon se méprennent-elles totalement sur le moteur premier du capitalisme car en réalité et ce ne sera une surprise pour personne le capitalisme est depuis l'origine un système de mise en compétition des envies d'enrichissement individuels voilà quel est son véritable moteur Schumpeter lui-même dont l'esprit critique valait mieux que celui de ses descendants dénonçait cette course au clocher comme il disait c'est une pratique traditionnelle qui consistait pour des villageois à utiliser tous les moyens possibles pour arriver en premier à rejoindre l'église du village on avançait tout à zim donc il dénonçait cette course au clocher au sein du système capitaliste Schumpeter en faisait un argument de défense des monopoles innovateurs dont l'existence était préférable selon lui à un marché purement concurrentiel où chacun cherche avant tout à écraser son concurrent par tous les moyens or désormais l'obligation de passer devant les autres pour ne pas perdre sa place dans la concurrence mondiale rend l'innovation urgente et obligatoire or les moyens utilisés par les acteurs du capitalisme pour accumuler plus que les autres sont en vérité de deux natures la prédation sur les ressources et la mise sous dépendance ou alignation en termes marxistes de l'ensemble de la société pour asservir l'ensemble de la société au système innovateur il faut nous disait Karl Polany casser les institutions traditionnelles d'échange et de production seules des individus qui ne possèdent plus les savoir-faire nécessaires à la satisfaction de leurs besoins essentiels peuvent s'en remettre aveuglément à un marché providence qui viendrait à leur secours pour leur offrir les mille et un biens et services qui rendent la vie plus confortable personne personne n'a encore évalué la différence d'épanouissement individuel entre un individu qui maîtrise une grande partie de son environnement et se sent responsable de l'essentiel de ses conditions d'existence et celle d'un individu dépendant d'un système qui le laisse ignorant à la fois des conditions de fabrication des biens qu'il consomme et des moyens de les produire lui-même s'il lui en venait l'idée saugrenue mais le temps qui passe commence à nous en donner une idée courir sans cesse comme un hamster dans sa roue pour gagner par des activités dénues de chance et d'utilité pratiques de quoi s'acheter ce qu'on est désormais incapable de faire soi-même y compris se divertir ou se reposer fait rêver de moins en moins de monde pourtant c'est bien de cette façon que les innovateurs s'assurent des débouchés et des profits garantis car c'est bien d'une gigantesque course au profit qu'il s'agit les innovations ne sont que le moyen de se placer le plus en avant possible dans la file d'attente des pourvoyeurs de biens et services marchands d'ailleurs dans ces incantations innovatrices Philippe Aguillon ne rêve pas seulement que nous innovions mais bien sûr que nous soyons les premiers innovateurs de la planète devant ces redoutables compétiteurs innovants que sont les chinois et les américains or on sait que ces derniers sont imbattables sur ce terrain on le voit à leurs imbattables émissions de gaz à effet de serre demander à l'État d'encourager toutes les innovations nationales ou européennes pour gagner la course mondiale au clocher c'est le rendre complice de la destruction des ressources naturelles à un niveau qui vaut largement à une destruction de forêt équatoriale nos innovations à nous si nous voulions qu'elles soient vraiment vertes devraient consister à réinventer des machines sobres en énergie artificielle toujours plus ou moins maîtrise de CO2 et gourmande en énergie humaine les véhicules le transport évidemment mais aussi tous ces appareils ménagers qui ont libéré les femmes et les hommes depuis les trente glorieuses en réduisant nos efforts à un simple clic sur un bouton clic et ma vaisselle est lavée clic et les carottes sont râpées clic et ma pelouse est tondue etc etc innover dans le but de sauver les conditions de vie de nos enfants sur terre consisterait à réduire un peu notre productivité et retrouver le goût de faire des efforts bien plus porteurs de sens que ceux que l'on fait actuellement pour accumuler les moyens de ne plus faire d'efforts mais la baisse organisée de notre productivité ou déproductivité est une aberration économique vous diront à Lyon et sa bande d'un point de vue économique c'est même un suicide organisé objectivement parlant on peut cependant considérer que sa mise en œuvre serait salutaire et nous permettrait de sortir du mal-être profond où nous entraîne l'économie il faut mettre le doigt sur là des gros mensonges de la science économique dominante qui n'est pas la pensée partagée par tous les économistes mais qui est le socle théorique sur lequel tous les économistes ont appris à raisonner l'idée que les révolutions technologiques en ouvrant de nouveaux marchés créent plus d'emplois qu'elles n'en détruisent et par conséquent les remplacent sans douleur car ces révolutions modifient profondément les emplois des secteurs en mutation et modifient finalement la production elle-même l'agriculture au premier chef a connu ce mouvement d'innovation qui a détruit des millions d'emplois dans notre pays or que sont devenus les enfants d'agriculteurs qui n'ont pas repris l'exploitation familiale quels emplois ont été créés pour eux grâce aux monstres mécaniques dans lesquels ont investi leurs parents dans l'entretien des machines agricoles oui un petit peu dans la transformation des denrées agricoles oui aussi dans leur transport et leur vente pourquoi pas mais au bout du compte c'est à un gaspillage hallucinant des ressources qu'a contribué l'explosion de la productivité agricole on parle d'un tiers de la production agricole mondiale qui serait gaspillée chaque année sans parler de la qualité des denrées produites par les technologies agroalimentaires et du gaspillage lié à la surproduction il serait innovant et tout à fait rationnel de baisser massivement la productivité agricole et de rendre des emplois utiles à nos agriculteurs et à tous ceux qui veulent les rejoindre en utilisant des technologies peu prédatrices de ressources ainsi un secteur transformé par les innovations n'est jamais le même secteur mais en mieux il devient un autre secteur qui a fait disparaître tous les emplois traditionnels pour les remplacer par des emplois aux effets souvent délétères qui éloignent toujours plus les producteurs de leur production si Karl Marx a pu se tromper sur quelques lois de l'histoire il avait tout compris sur l'aliénation qu'entraîne le système capitaliste les emplois créés par les innovations sont peut-être plus nombreux mais ils sont certainement toujours destructeurs de quelque chose de précieux un savoir-faire une qualité obtenue par des siècles d'amélioration patiente des matières premières et des procédés de fabrication un emploi qui définissait un individu et qui lui donnait une place honorable dans le grand partage des activités humaines les innovations créent des pauvres au sens large si l'on définit ainsi les personnes qui ne maîtrisent pas leurs conditions d'existence alors allez-y innover innover toujours si vous êtes croyant mais sachez que vous ne sauverez pas ce système qui s'essouffle et qui nous prive d'air pur les innovations marchandes sont le stade ultime du capitalisme et quand vous aurez compris que les innovations ne servent qu'à alimenter les désirs cupides de ceux qui les promeuvent la preuve est que le premier effet de l'innovation est tout de même d'ouvrir en grand à son auteur la porte d'un banquier quelconque vous utiliserez les livres d'Aguion et de ses compères pour en faire quelque chose de plus utile que des manuels d'économie mais quelle que soit votre colère attention ne les brûlez pas ils émettraient du CO2 la théorie des innovations en a déjà beaucoup trop émis dans l'atmosphère et depuis trop longtemps l'air serait plus respirable et nos vies seraient plus saines si on se passait de ces théories fumeuses fin du chapitre 2 chapitre 3 l'effet rebond cœur du réacteur croissanciste nous allons nous attaquer maintenant à ce qui est plus qu'une croyance mais une conviction chevillée au corps des croissancistes techno-solutionnistes les gains de productivité permettent d'économiser les ressources or depuis les travaux de Stanley Jevance nous savons que tout ceci est parfaitement inexact Jevance avait identifié un effet rebond qui si on l'étudie de près n'est pas un simple effet mais le mécanisme central de la croissance une croissance destructrice de l'environnement et de nos conditions de vie On l'a vu les escronomistes adorent débattre de choses sans intérêt comme pour éviter de se poser les vraies questions celles qui risqueraient de mettre à terre leurs jolis édifices théoriques Ils peuvent passer des heures et consacrer des centaines d'articles pour chercher comment caractériser un duopole symétrique asymétrique avec double maîtrise comment définir le niveau de croissance potentiel d'une économie ou bien encore comment prouver que le taux de chômage évolue en sens inverse de l'inflation ou dans le même sens ou sans aucun lien Bref des débats interminables font rage dans la communauté des économistes sur ces questions minuscules Ces guerres pico-crollines pourraient elles seules suffire à justifier l'existence des économistes mais elles ne répondent pas pour autant à l'interrogation fondamentale qui est l'objet même des sciences économiques comment satisfaire durablement les besoins des humains dans un monde aux ressources finies Bernard Maris aimait bien les jours d'optimisme définir l'économisme comme la science du partage Il me semble que ce n'est même plus l'urgence quoi qu'en pense le GIEC Il est temps de décider de ce qu'il faudra produire encore et de ce dont on pourra se passer Mais qui ont ? Les individus ? Vous et moi ? Ou l'ensemble de la société ? Tout le monde globalement ? Est-ce un problème individuel ou un problème collectif ? Les deux, certes Mais est-ce en agissant au niveau individuel qu'on modifiera nos comportements collectifs ? Ou est-ce la société qui doit contraindre les actions individuelles ? Telle est la seule controverse théorique en sciences économiques qui ait vraiment du sens. Comment passe-t-on du niveau microéconomique les actions des individus au niveau macroéconomique les activités de l'ensemble des agents et des agents collectifs comme l'État ? Cette question fort complexe a été réglée un jour par les économistes de façon lapidaire. Leur raisonnement est le suivant. Sur un marché, l'ensemble des intervenants peuvent être considérés comme un seul et même agent que les économistes nomment agent représentatif et qui, à lui seul, fait ce que tout le monde ferait ensemble sachant malgré tout que rien n'oblige chacun à agir dans le même sens que les autres. Vous voyez ? C'est une façon de résoudre un problème en supprimant la question. Tous les agents sont présents puisqu'un seul les représente tous. Un super agent, donc, qui est à peu près aussi représentatif qu'un dessein bonhomme bâton est capable de représenter l'ensemble des êtres humains. Je voudrais vous faire comprendre pourquoi essayer de répondre sérieusement à cette question est absolument essentiel parce qu'on la retrouve en particulier dans les réflexions en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Les climatologues ne veulent entendre parler que du niveau agrégé au plus haut niveau, celui qui rassemble la population mondiale dans une perspective macro-dimensionnelle. En effet, même la perspective nationale est trop petite pour avoir du sens concernant le dérèglement climatique. Les USA, eux seuls, ne font pas le climat mondial. Et une partie considérable des émissions de CO2 de cette superpuissance économique se font ailleurs, là où sont produits les biens importés par les États-Unis. Le problème climatique en ignorant les frontières est donc un problème global comme on dit en utilisant cet anglicisme qui veut bien dire mondial dans la langue de Shakespeare. Regarder les émissions de chaque pays ou de chaque consommateur est donc moins intéressant qu'étudier celle du monde entier. Mais regarder celle de chacun est-il sans intérêt ? Absolument pas, c'est même essentiel car c'est bien le comportement de chacun qui finit par donner l'énorme consommation de ressources que l'on observe au niveau mondial. On ne fera cesser l'hécatombe climatique que quand on saisira ce qui rend chacun d'entre nous dépendant des fossiles. Mais comment ce qui est un problème planétaire peut-il être considéré comme un problème individuel ? Faut-il demander à chacun un effort de sobriété énergétique ou faut-il organiser la fin de l'usage de telles ou de telles ressources au niveau mondial ? Voilà quel est le fond de la question sans réponse pourtant posée il y a quelques décennies par les théoriciens de l'économie. La question posée est celle de l'existence ou non d'un pont qui permettrait de passer de la dimension individuelle à la dimension collective. Certains économistes, les macroéconomistes, préfèrent en rester à la dimension nationale. Elle est le plus haut niveau d'analyse des économistes peu habitués à raisonner au niveau mondial, en particulier par manque de statistiques fiables. D'un autre côté, les microéconomistes préfèrent se consacrer à l'analyse des comportements des agents économiques de base, les consommateurs et les producteurs. Ces deux courants économiques, théoriques, n'ont pas pris l'habitude de se parler. Ils ont de toute façon et la certitude qu'il n'existe pas de pont entre leurs analyses. Chacun, chacune de ces analyses éclaire les mécanismes économiques de façon utile, mais sans que l'on parvienne à passer de façon logique d'un niveau d'analyse à l'autre. Une telle impuissance à passer de la micro à la macro ou inversement aboutit à des paradoxes comme celui mis en avance par Stanley J. Vance. Celui-ci observa que la machine à vapeur de James Watt, plus économe en charbon que la précédente, n'avait pas conduit à économiser nationalement sur la consommation de charbon, mais paradoxalement à l'augmenter en raison du succès de la diffusion de cette nouvelle machine performante et économe. Une économie entre guillemets au sens d'épargne individuelle se transforma alors en un gaspillage global. Ce paradoxe est plus connu sous le nom d'effet rebond. Il est utilisé depuis longtemps par toutes les critiques de la croissance capitaliste et du développement qui insistent avec raison pour dire que le système marchand, même en répondant aux légitimes demandes individuelles de sobriété, ne sait que grossir, croître et polluer sans cesse au niveau mondial. Mais peut-on vraiment parler d'effet à propos du paradoxe de Givans ? En effet, un effet en économie désigne un mécanisme qui peut jouer dans un sens comme dans un autre. Par exemple, l'effet ciseau des dépenses publiques qu'on observe lorsque les dépenses augmentent alors que se réduisent les recettes budgétaires en période de crise. Cet écart qui se creuse à la pointe des ciseaux aggrave le déficit budgétaire. Or, cet effet joue dans le sens inverse en cas de reprise économique, les branches des ciseaux se rapprochant alors en résorbant le déficit. Il y a moins de dépenses et plus de recettes. Les effets multiplicateurs, aussi, généralement attribués à Keynes, peuvent jouer à la hausse comme à la baisse. Les effets comme les amoureux vont souvent par deux. Lorsque le prix d'un bien baisse, sa consommation est modifiée par l'effet revenu car la baisse des dépenses liées à ce produit augmente le pouvoir d'acheter plus du même bien. Mais cette baisse de prix par effet de substitution permet également d'acheter moins d'un autre bien pour acquérir plus de celui qui est devenu moins cher. Effets revenus et effets de substitution font la paire. Mais l'effet rebond, lui, est désespérément seul et joue toujours, toujours dans le même sens. À bien y regarder, ça n'est pas un effet, même pas un paradoxe comme le disait de Givens qui fut pourtant le premier à l'avoir identifié. Bien sûr, la baisse de consommation d'une ressource par unité produite entraîne une hausse de la consommation globale de cette ressource. Mais il n'y a là rien de paradoxal car la consommation des ressources productives ayant une forte élasticité, c'est-à-dire que leur acquisition est très sensible à la baisse de leur prix, il est automatique que les gens en achètent plus quand leur prix baisse. L'inverse serait juste inconcevable. On sait par ailleurs qu'une partie importante de la croissance repose sur la productivité globale des facteurs, à savoir la capacité de nos systèmes productifs à produire sans cesse pour moins cher. Là encore, ça n'est pas étonnant car c'est bien la baisse constante des coûts et des prix qui stimule la demande et qui permet aux offreurs de produire des quantités sans cesse croissantes. On a, de mémoire d'économie, jamais vu producteurs décider et de son plein gré de ne pas consacrer ces gains de productivité d'une façon ou d'une autre à l'expansion de ces activités productives. Les détracteurs de l'effet rebond, parce qu'ils croient que c'est un effet ponctuel ou un effet sectoriel voire individuel, le cherchent là où il n'est pas dans la hausse de consommation globale d'une seule ressource consécutivement aux économies réalisées sur la consommation individuelle de cette même ressource. Or, l'effet rebond n'est pas sectoriel ou individuel, il est global. Il est même sans doute le principe fondateur de la croissance capitaliste. Il est, pour paraphraser Schumpeter à propos des innovations, l'impulsion fondamentale qui met et qui maintient en mouvement la machine capitaliste. Le problème est même encore plus grave désormais que ce que les théoriciens de l'effet rebond ont pu relever dans un premier temps. car on en est au point où l'obligation de réduire nos prélèvements au niveau mondial ou national en supposant qu'un quelconque système de gouvernance y parvienne un jour se heurterait violemment aux volontés individuelles. Ce n'est pas parce que les ressources utilisées se réduiront au niveau mondial que chaque individu se sentira obligé de moins en consommer pour lui-même. Il est même fort possible que la nouvelle de leur raréfaction subie ou volontaire provoque une dernière ruée sur elle avant liquidation totale des ressources de la planète. Par conséquent, la réduction globale des ressources pourrait provoquer une hausse individuelle de leur consommation, une sorte de paradoxe de Givens en sens inverse. Il y a dans cet effet rebond l'explication de l'incapacité des innovations à sauver la croissance économique globale. Il est fréquent que mes étudiants me fassent part de leur incompréhension face à mes critiques des innovations productives en s'appuyant sur leur expérience individuelle. L'argument est toujours le suivant. Si une innovation me rend effectivement plus productive, disent-ils, c'est-à-dire capable de produire plus de richesses avec moins de ressources qu'avant, pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'économie dans son ensemble ? Si je peux économiser des ressources, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire collectivement ? La réponse est parce que toute innovation locale n'est qu'un prélèvement de plus dans le stock des ressources disponibles, jamais un prélèvement de moins. Comme ce prélèvement présente la belle faculté de produire plus, c'est même sa raison d'être. En utilisant moins de ressources en moyenne par unité réalisée, il ne peut pas provoquer une économie globale sur les ressources. En fait, seules les innovations de type Shadok, qui auraient vraiment pour objectif d'être moins efficaces et de le faire bien conformément à la définition académique de l'efficacité, seraient économes en ressources. On ne lutte pas facilement contre l'effet rebond. D'ailleurs, son effet complémentaire, l'effet débon dû à François Schneider, n'est précisément pas un effet qui pourrait ponctuellement contrarier l'effet rebond. Il est le seul mécanisme qui pourrait un jour entraîner notre civilisation, si on le décidait, vers la décroissance des déchets et l'économie progressive des ressources et de la biodiversité. Mais il faudrait pour cela réduire la productivité. Car il ne reste comme avenir économique pertinent en termes de préservation de notre environnement que la décroissance économique. Je veux parler de décroissance dans son sens économique le plus strict, à savoir la réduction annuelle du PIB sur une longue période. Dans la mesure où 80% de l'énergie consacrée à la production et à la consommation dans le monde sont destructeurs de ressources rares et du climat, et en supposant qu'on ne pourra, dans un scénario très optimiste, remplacer que la moitié de ces fossiles par de l'énergie propre, il faudrait encore réduire le PIB mondial d'au moins 3% par an jusqu'en 2050 pour atteindre un niveau supportable de production de déchets solides et gazeux. Or, voici comment la baisse de la productivité pourrait nous aider. En produisant avec moins d'énergie fossile, nous devrions devenir moins efficaces. Les hommes et les marchandises, par exemple, se déplaceront moins rapidement. Les rendements agricoles baisseront et tout sera plus long à produire. Ainsi, ce ralentissement organisé de notre production, au lieu de nous libérer du temps, nous obligera à consacrer de plus en plus aux activités essentielles. Les journées ne faisant que 24 heures, nous aurons moins de temps pour produire ou pour consommer d'autres choses, économisant de ce fait les ressources qui ne seront pas consacrées aux activités auxquelles nous renoncerons. Telle est la logique de l'effet des bons. Un tel objectif, s'il peut faire sourire ou inquiéter, n'est pas totalement aberrant. Car il existe une excellente raison de faire moins, c'est de faire mieux. C'est le rêve actuel de tous les salariés au bord du burn-out qui déclarent tous manquer de temps pour bien faire leur travail. Toute la logique des low-tech et de la décroissance repose sur cette proposition. En allant moins vite, on fera sûrement mieux. Pour nous et pour la planète. Et franchement, c'est la seule direction qui nous éviterait de sauter du pont sans élastique. Mais c'est la meilleure façon de passer rapidement d'un monde, celui de la productivité, à l'autre, celui de la déproductivité. En laissant les économistes se demander inlassablement s'il existe ou non la possibilité d'un pont. Fin du chapitre 3. Chapitre 4. Les escroqueries de la productivité individuelle. Occupons-nous maintenant du mensonge économique taillé sur mesure pour séduire tous les défenseurs de la méritocratie républicaine. Les salaires dépendent de la productivité individuelle qui augmente elle-même avec la formation et la qualification des travailleurs. C'est une escroquerie majeure dont les dégâts ne cesseront que lorsque tout le monde sera convaincu du contraire, à savoir que la productivité n'y est pour rien dans l'affaire, mais qu'elle est le prétexte le plus élégant qu'on ait jamais inventé pour justifier un partage inégal des richesses. Petite mise au point. Mes lecteurs les plus vigilants auront compris à quel point on peut dire que la recherche constante de la productivité maximale est la promesse la plus destructrice faite par les escronomistes. En générant de l'effet rebond ou tout simplement en baissant les prix, la productivité est déjà en soi le plus grand pouce au crime inventé par l'homme pour détruire son environnement. Mais est-ce une raison pour ne plus demander à chacun de faire son maximum en cherchant à être toujours plus efficace ? Faut-il être parvenu à un tel point de culpabilité d'être un riche pollueur dans un monde de pauvres victimes de ces pollutions pour oser se poser en farouche adversaire de la recherche bienfaisante de productivité ? Car enfin, n'est-ce pas tout simplement humain que de chercher à faire toujours mieux et à ne jamais cesser de s'améliorer ? Je pense, au contraire, à mon âge un peu avancé, qu'il est au contraire très humain de chercher à ne pas aller trop vite. Toutes les personnes un peu âgées, excepté quelques millionnaires inquiets de perdre leur jeunesse et de mourir trop tôt, toutes les personnes vieillissantes, disais-je, se détachent peu à peu des promesses matérielles et comprennent à quel point l'essentiel n'est pas dans la surconsommation mais uniquement dans ce qui permet de maintenir nos organismes en bonne santé et de partager l'affection de nos proches. Oui, j'ai mis en note que manger moins est préférable à manger plus, par exemple. Les exemples sont nombreux de réductions qui sont préférables à des accumulations. Ceux-là vaut pour les conquêtes amoureuses, le bruit, les logements, les animaux domestiques et même parfois les relations sociales dont la quantité ne compensera jamais la qualité. Le reste, tout le reste est certes agréable ou réjouissant mais peut être remplacé avantageusement par n'importe quelle activité non marchande. Je ne dis pas que le monde marchand ne rend jamais heureux mais il ne rend pas plus heureux que le monde non marchand. Nos sociétés de dépressif en colère en sont de plus en plus la preuve. De plus, il est une promesse que la recherche de productivité n'a jamais tenu celle de nous débarrasser enfin des emplois aliénants. La notion marxiste qui reste la plus actuelle est celle d'aliénation. C'est l'idée selon laquelle le système capitaliste a détaché progressivement les travailleurs des fruits de leur production en leur enlevant la maîtrise liée au savoir-faire traditionnel. Globalement, nous sommes tous devenus de simples opérateurs pour des machines ultra-perfectionnées. En poussant sur les bons boutons, nous aidons le système productif à générer de la valeur. Que cette dernière soit accaparée par les capitalistes en général ou les actionnaires en particulier me paraît moins grave que le fait que nous ne savons plus pourquoi nous travaillons. Car tel est le principe de l'aliénation dans le processus industriel, c'est le sens même de notre travail qui nous échappe. André Gorce parlait de triple des possessions du travailleur, celle de son outil de travail mais aussi du fruit de son travail et de son travail lui-même. Par exemple, pour parler du travail que je connais le mieux, celui d'enseignant, il y a déjà quelque temps que nous n'instruisons plus nos élèves pour leur permettre d'accumuler du savoir ni pour les aider à maîtriser le monde environnant en le comprenant. Comprendre signifie prendre avec soi. Nous faisons classe pour aider la grande machinerie sociale à garder les enfants pendant que leurs enfants travaillent. Pour certifier les jeunes avec des diplômes permettant de les répartir de la façon la plus efficace dans les différentes voies de formation du niveau supérieur, ce qui était autrefois un moyen utilisé pour atteindre une fin, grandir intellectuellement nos élèves par le biais des diplômes est devenu le but en lui-même. Et l'efficacité exigée de tout le système éducatif en termes de certification a fait perdre tout son sens à notre mission de départ. Cela vaut pour beaucoup de métiers et je suis certain que mon lecteur ou ma lectrice retrouvera cette problématique dans sa profession quelle qu'elle soit. Or, la recherche de productivité depuis Smith a toujours été présentée comme la façon la plus immédiate d'alléger le fardeau des tâches productives. Derrière chaque gain de productivité se cache la promesse d'un travail plus rapide et plus facile à faire. L'humanité rêve depuis belle lurette de se soulager des contraintes productives. Les gains de productivité sont la récompense promise à ceux qui seront assez malins pour trouver comment se débarrasser de la pénibilité du travail. Même les marxistes, convaincus que le travail qui est une noble activité est à l'origine de toute création de richesse, caressent l'idée que l'avenir des prolétaires pourrait passer par mois de travail de forçat. Récupérer la plus-value subtilisée par les capitalistes était une évidence mais il y avait d'autres lendemains qui chantent dont on osait à peine parler ceux qui verraient les ouvriers travailler deux heures à peine par jour pour satisfaire leurs besoins en confiant aux machines le soin d'exécuter la part la plus pénible du travail industriel. Du droit à la paresse de Paul Lafargue qui était le gendre de Karl Marx aux perspectives économiques pour nos petits-enfants de Keynes jusqu'à laisser la fin du travail de Jérémy Rivkin en passant par les analyses passionnantes d'André Gorce tous les analystes du système capitaliste critique ou partisan ont un jour convergé vers l'idée que la recherche de productivité des travailleurs était le sésame vers un monde meilleur. Avant de voir que notre avenir productif aura peu de chances de connaître une hausse continue de la productivité, je voudrais tordre le coup à l'idée selon laquelle la productivité servirait de clé de répartition des revenus. En clair, je voudrais essayer de vous convaincre que vous ne gagnez pas mieux votre vie parce que vous êtes plus productif. C'est juste l'inverse. Si vous gagnez bien votre vie, les économistes vont déduire que ce doit être parce que vous êtes plus productif justifiant après coup qu'on a bien eu raison de mieux vous payer. Et si vous êtes mal payé, quelques escronomistes de passage s'efforcera d'en déduire que c'est parce que vous étiez moins productif. Bal hiverne, escroquerie monumentale. Revenons à l'instant en cours d'économie. Qu'est-ce que la productivité vous faites ? Nous savons que depuis Adam Smith, c'est ce qui désigne l'efficacité productive d'un facteur de production. Donc, ce qu'un facteur de production permet de produire. Elle se mesure comme le faisait Smith avec les épingles de sa manufacture. On divise les quantités produites par le nombre de travailleurs qui travaillent à cette production. Par exemple, si un boulanger avec un pétrin pour faire la pâte et un fournil pour la cuire produit 100 baguettes de pain par jour, sa productivité à lui est de 100 unités produites par travailleur. C'est bien sûr ce qu'on nomme la productivité apparente du travail car s'il devait travailler 100 pétrin, il fera un peu moins de baguettes par jour il faudrait pétrer à la main et sans fournil il n'en ferait pas même une seule. Il est fort possible en vérité que sans pétrin il puisse quand même produire ses 100 baguettes à condition de pétrer la pâte à la main ce qui lui prendrait juste un peu plus de temps. D'où l'idée très pertinente de calculer la productivité par heure de travail. S'il mettait 5 heures sans pétrin et 4 heures avec sa productivité passerait de 100 divisé par 5 20 baguettes par heure de travail à 100 divisé par 4 25 baguettes avec un pétrin. Les champions en maths diront que le pétrin faut augmenter la productivité de son travail de plus 25% en passant de 20 à 25 baguettes par heure. Il fait un quart de baguette de plus par heure de travail. Voilà. Les escronomistes sont heureux de vous avoir appris que notre boulanger a augmenté sa productivité d'un quart en organisant mieux son travail et par la grâce d'une innovation technologique. En concevant et en mettant en place un pétrin il s'en est tiré lui-même. Oui, cette petite blague ne sert à rien du tout mais elle me fait plaisir. Les mêmes fanatiques de la productivité n'ont pas du tout intégré à leur modèle que sans le pétrole personne n'aurait eu l'énergie nécessaire pour extraire divers métaux des mines ce qui constitue la cuve et le moteur du pétrin que sans carburant ce métal n'aurait pas ni été transformé en pétrin ni transporté jusqu'à sa boutique et que sans électricité son pétrin n'aurait rien pétri et l'aurait remis dedans. Ok, ça va, j'arrête. Mais j'ai déjà dénoncé l'escroquerie des modèles de production sans facteur énergétique au début de cet essai et je ne vais pas m'apesantir dessus. Pas plus que je ne rappellerai que ces gains de productivité sont à l'origine de la croissance constante de la production par le mécanisme de l'effet rebond car il y a encore un paquet d'autres mensonges autour de la productivité que je voudrais mettre en évidence ici. Dans l'ordre, ils peuvent se décliner ainsi. premièrement, on connaît la productivité individuelle de chacun. Deuxièmement, la rémunération de chacun dépend de sa productivité. Troisièmement, la productivité dépend de la formation individuelle. Quatrièmement, le travail improductif ne vaut rien alors que la rémunération selon la productivité récompense le mérite. bonus théorique, la productivité marginale est décroissante. Si vous faites l'effort de suivre, vous ne devriez pas être déçus car dans ce domaine, les escronomistes sont de fiéfaits menteurs et ils le sont sur le dos des plus faibles. Les exemples donnés par les économistes sont toujours plaisants à entendre. On ne vaut pas la production d'épingles ou de baguettes de pain, ce qui permet de bien visualiser l'affaire et de se dire que oui au fond, ça marche assez bien leur histoire. Mais il s'agit de pur sophisme ou de mensonge savant et je compte bien semer au moins le doute dans votre esprit. Petite note, il faut des années pour changer ces représentations du monde. Soit vous êtes déjà d'accord avec moi et vous serez ravis de m'entendre confirmer ce que vous pensiez déjà ou dont vous aviez l'intuition. Soit vous n'êtes pas d'accord auquel cas, écrivez-moi, formulez vos objections et voyez si ma démonstration résiste ou non à vos arguments. C'est ainsi que la pensée progresse. Alors, où est l'entourbe ? Dans le fait que la production est le résultat de l'agencement de plusieurs facteurs de production dont on a déjà dit qu'ils sont tous nécessaires mais dont aucun n'est suffisant. C'est d'ailleurs ce que les économistes soulignent quand ils parlent de productivité apparente. Du travail, on ne sait pas ce que produirait le travail tout seul pour la bonne raison qu'il ne produirait presque rien. Or, le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont admis que cette productivité par travailleurs n'est qu'un subterfuge qui cache mal le fait qu'ils sont aidés par des machines et par l'énergie qu'elles consomment mais ne relançons pas le débat, les économistes s'emparent de ces calculs de productivité pour en tirer de nombreuses conséquences sur le prix du travail c'est-à-dire les salaires. Mais les escronomistes et en particulier les économètres ceux qui mesurent les indicateurs économiques ne se formalisent jamais de l'imperfection de leurs indicateurs pour une raison d'ailleurs qui est très révélatrice de leur obsession croissanciste. Ils disent que si l'on se trompe toujours de la même façon en fabriquant un indicateur il n'y a aucune raison pour que l'évolution de celui-ci ne reflète pas la réalité observée avec précision. Par exemple si votre pèse personne votre balance se trompe d'un kilo systématiquement pour donner votre poids cela ne l'empêche pas de vous dire avec précision que vous avez pris du poids en passant d'un faux 80 kilos par exemple à un faux 85 kilos. Or on sait que seule la croissance de leurs indicateurs obsède les escronomistes. Ainsi que le PIB soit une grossière évaluation réalisée sur la base d'enquête auxquelles peu d'entreprises répondent n'a guère d'importance pour les comptables nationaux. L'évolution du PIB même si le mesurer de façon approximative peut être elle-même d'une grande précision. C'est aussi l'une des raisons qui rend certains statisticiens dubitatifs quant à l'idée d'améliorer sans cesse leurs indicateurs car les changements méthodologiques créent des distorsions entre les séries statistiques qui les rendent plus difficilement comparables. On a vu dans le premier chapitre que depuis Robert Solow on considère que la productivité globale des facteurs correspond à la hausse résiduelle du PIB celle qui n'est pas expliquée par la hausse des quantités de facteurs de production mobilisés le travail et le capital. Il existe donc bien une productivité globale et je ne veux pas dénoncer le fait que cette productivité globale existe mais qu'on s'obstine à l'augmenter alors qu'elle a des conséquences délétères sur l'environnement. La productivité globale des facteurs dus aux énergies fossiles plus qu'aux progrès techniques est un cancer dont il faut soigner nos sociétés. Mais la question est de savoir comment une telle productivité globale peut-elle exister si l'on ne connaît pas les productivités individuelles ? On retrouve ici d'ailleurs le problème de l'absence de pont entre la dimension microéconomique d'un problème au niveau individuel et sa dimension globale ou macroéconomique. Les productivités individuelles peuvent être inconnaissables sans que cela empêche que leur réunion aboutisse à une productivité globale dont on peut mesurer l'évolution. Il est donc possible que le tout ne soit pas la somme des parties. Mais peu importe. Que la productivité globale soit ou non la somme de toutes les productivités individuelles, elle est la plupart du temps impossible à mesurer et à connaître. Et c'est pourtant ce que font les astronomistes pour des raisons que nous allons voir maintenant. On a beau chercher, on ne trouve pas une seule trace d'un lien incontestable entre productivité individuelle et niveau de rémunération. Et oui, Thomas Piketty a cherché mais il n'a pas trouvé. On peut se reporter à son ouvrage qui s'appelle « L'économie des inégalités ». La première raison, c'est que la productivité de nombreux emplois est inconnaissable, impossible à mesurer. Je vous parlais des exemples simples et élégants pris par les escronomistes pour faire leur démonstration. Il s'agit toujours de production de marchandises simples. Vous ne trouverez pas un seul manuel d'économie qui explique la productivité dans les services, par exemple, car cela n'a juste pas de sens. Quelle est la productivité d'une infirmière ? Le nombre de patients qu'elle a soignés, qu'elle a guéris, qu'elle a rassurés, qui ont été piqués ou transfusés ? Tout dépend de ce que l'on considère être la nature du travail d'une infirmière. Cela vaut pour un nombre considérable d'emplois. Dans mon tout premier livre, qui s'appelait « Mon professeur bien-aimé », je m'étais attaché à montrer que la productivité d'un enseignant est une chose impossible à mesurer. Et que si on me payait au nombre d'élèves qui obtiennent leur diplôme, par exemple, je me dépêcherais de leur en donner un à tous pour améliorer ma productivité et ma rémunération en conséquence. En fait, trop d'emplois consistent à atteindre des objectifs complexes pour qu'on puisse mesurer leur productivité. C'est pour cela que, pour illustrer la notion de productivité, on reste sur des exemples de travailleurs qui sortent une production mesurable en volume et que l'on regarde si celle-ci augmente et leur revenu avec. Sauf que Thomas Piketty montre que l'on n'a jamais établi de lien entre l'évolution de la productivité individuelle que l'on parvient, bonhomme à l'an, à mesurer et l'évolution des salaires correspondants. Finalement, tout ce que finissent par faire les économistes c'est d'expliquer l'inverse en disant que si certains sont mal payés, c'est certainement parce qu'ils sont moins productifs. Et la preuve est juste que s'ils étaient plus productifs, on les paierait mieux. Nous retournerons et jamais la preuve des faits qu'il existe une productivité individuelle indiscutable et que celle-ci mérite d'être mieux rémunérée. Sans se décourager, les escronomistes qui ne savent pas mesurer la productivité individuelle donc mais font semblant pour pouvoir justifier les inégalités de salaires vont chercher à expliquer les écarts de productivité individuelle et il semblerait que la formation soit une cause évidente de ces différences de productivité. Sauf que l'évidence, une fois de plus, est mauvaise conseillère car c'est un truisme, une banalité de dire que quelqu'un de formé est plus compétent que quelqu'un qui ne l'est pas et que c'est certainement ça qui le rend plus productif. Or, les contrats d'exemple se ramassent à la pelle. Le nombre de gens formés, qualifiés, diplômés dont le travail ne produit à peu près rien d'utile ou rien de concret du tout, même indirectement, est considérable. Or, ils sont parfois très bien payés. D'ailleurs, étant très bien payés, on en déduit à la fois que c'est la preuve qu'ils sont productifs, on l'a vu, mais aussi qu'ils sont très bien formés. Je ne peux pas résister à l'envie de prendre l'exemple d'un secteur d'activité qui, selon moi, ne résistera pas longtemps dans un monde où se réduisent fortement les ressources productives, celui de la publicité. La publicité ne produit rien. Elle contribue à augmenter les coûts et les prix dans la mesure où les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour acquérir des produits socialement plus prestigieux. Les publicitaires, en améliorant les profits de leur entreprise, sont bien payés. Et comme leurs campagnes ont du succès et que ce succès est rémunérateur, on en déduit que leur formation en école de commerce a été excellente et a réussi à faire d'eux des salariés productifs méritant d'être bien payés. Au bout du compte, cependant, si les consommateurs parviennent à acheter plus de produits, ce n'est pas grâce au travail des publicitaires, mais à celui des machines et des travailleurs et de l'énergie, bien sûr, qui ont fabriqué ces produits. Or, quelqu'un a décidé un jour qu'il est plus important pour l'entreprise de savoir attirer les clients que de leur fabriquer les biens qu'ils demandent. Mais ceci est une affaire de pouvoir, pas de productivité. Si les balayeurs de l'entreprise parvenaient à convaincre les actionnaires que leur travail est bien plus essentiel que celui des commerciaux, ils seraient plus rémunérés sans que leur productivité y soit pour quoi que ce soit. Dans un monde où le prolétariat retrouverait fierté et dignité, on pourrait décider que le travail pénible des agents de nettoyage mériterait d'être plus payé que n'importe quel autre travail. On en déduirait sûrement que leur productivité est supérieure à celle de ces feignantes publicitaires. et je ne doute pas qu'on inventerait alors une longue et inutile formation pour justifier leur nouveau salaire. Comme je suis un peu malin et si vous êtes assez attentif ou attentive, vous aurez remarqué que j'ai introduit ce chapitre en évoquant la méritocratie républicaine. Tout le monde est favorable au mérite dans nos démocraties libérales. Tout le monde ? Ah non ! Car un certain nombre de philosophes et d'économistes marginaux sont convaincus que l'idéologie du mérite est au mieux un mal nécessaire, au pire une belle escroquerie. Les raisons sont nombreuses et méritent un essai entier pour les développer. Mais je voudrais en évoquer deux. La question du mérite de ceux qui ne produisent rien de marchandisable et celle du mérite de ceux qui ne savent rien faire d'autre qu'exister. La question de la productivité des activités non marchandes a été beaucoup développée par les critiques du PIB comme Changadré ou Dominique Médard. On a vu au point précédent que finalement, plutôt que de production par individu, la productivité s'intéresse bien plus à la valeur que les travailleurs permettent à leur entreprise de dégager et qu'elle n'est rien d'autre que l'idée que se fait cette même entreprise de leur contribution réelle à la création de valeur. Qu'en est-il de ceux qui travaillent bénévolement ou sans rémunération ? Officiellement, leur productivité est nulle. Ce sont juste des improductifs. C'est le cas des bénévoles d'associations, des mères au foyer, des enfants qui aident d'otages domestiques. Or, il est indiscutable que tous ces gens-là sont fort utiles à la bonne marche du monde marchand. Mieux encore, les amis qui remontent le moral de leurs copains et de leurs copines en détresse, les artistes du dimanche, les jardiniers qui rendent le monde plus beau, les donneurs de coups de main permanents sur lesquels on peut toujours s'appuyer émettent, comme on dit en économie, des externalités positives, à savoir des gains dus à leurs actions mais pour lesquels ils ne sont pas récompensés par un prix de marché. Or, le monde est plein d'externalités positives, aime dire Joseph Stiglitz à juste titre. Pourtant, toutes ces contributions au travail collectif ne sont simplement jamais rémunérées. Comment peut-on dire alors que le salaire rémunère le mérite s'il ne rémunère pas tous les gens méritants ? Qui mérite d'être récompensé par la récupération d'une part de la richesse marchande pour les estronomistes ce sont juste les participants au monde productif et désignés comme tels ceux qui sont en mesure d'afficher un certificat de compétence ou un titre quelconque ? Mais au nom de quoi seraient-ils les seuls à profiter du fruit des richesses créées par l'ensemble de la société ? Dans le livre Merci les pauvres j'avais pris le temps de dénoncer ce qui me semble être la pire des conséquences du mensonge de la productivité individuelle le fait que les personnes handicapées ne peuvent pas tirer le moindre revenu dans des circonstances pareilles et s'octroyer le moindre mérite Or le handicap est une situation qui peut être élargie de façon assez importante les événements de la vie un divorce un enfant malade un parent en fin de vie etc. créent des handicaps provisoires ou durables qui empêchent les personnes de s'impliquer dans des formations prestigieuses menant à des emplois bien rémunérés Dans le livre Enfance de classe Bernard Lahir a montré avec une équipe de sociologues ayant fait un énorme travail de terrain que décisant les conditions matérielles et culturelles sont réunies pour permettre ou pour empêcher un enfant de réussir sa scolarité Alors qui a du mérite là-dedans ? Pour les enfants de pauvres c'est toujours la double peine on le sait bien vivre dans la pauvreté est une épreuve en soi mais ne pas parvenir à étudier et accéder à un emploi bien rémunéré est une punition supplémentaire dont hériteront les générations suivantes Certes les économistes qui travaillent sur la justice sociale Joseph Stiglitz en tête vous diront que tout ceci est une bonne raison pour cibler toute la redistribution sur les plus démunis Je ne peux pas les désapprouver Mais il serait plus efficace encore de dénoncer le fait que les escronomistes nous mentent en valorisant un modèle théorique qui justifie un système aussi injuste car il n'y a aucune façon sérieuse de mesurer la productivité individuelle car pardon s'il n'y a aucune façon sérieuse de mesurer la productivité individuelle pourquoi certains touchent-ils des rémunérations si élevées ou si éloignées de celles touchées par ceux qui ne peuvent pas faire semblant d'être compétents en passant par la grande machine à certifier les individus qui est devenu le système scolaire si les économistes n'étaient pas des bonimenteurs ils diraient qu'ils n'ont pas d'argument économique pour justifier les inégalités de salaire et que tout ceci n'est pas une affaire économique mais une affaire politique dernier point la productivité n'est ni croissante ni décroissante je suis tellement outré que les économistes aient pu élaborer des modèles théoriques qui justifient les inégalités sociales au nom d'une performance impossible à mesurer que je ne peux m'empêcher de leur donner un dernier coup de pied de l'âne pour être bien sûr de les laisser KO car les modèles économiques posent plein d'hypothèses liées à la productivité dont une sur laquelle je vais m'arrêter pour finir ce chapitre l'hypothèse de la productivité marginale décroissante cette supposition théorique avance que les premiers travailleurs ou les premières heures travaillées sont toujours les plus productives et que par la suite les heures accumulées ou les travailleurs suivants le sont de moins en moins productifs évidemment c'est une pure supposition car cela n'a pas pu être vérifié pour la bonne raison que la productivité individuelle on l'a vu n'est pas mesurable mais une fois une fois de plus cela n'a pas empêché les escronomistes de placer au centre de leurs analyses le fait que chaque travailleur supplémentaire est de moins en moins productif ils l'ont fait car sans cela leur modèle s'effondrerait j'en ai déjà parlé lorsque nous avons évoqué la loi des rendements décroissants la courbe d'offres de biens augmente avec les prix que parce qu'on a posé de façon très contestable que les rendements des entreprises sont décroissants si les rendements ont croisé plus une entreprise grandirait plus ses prix baisseraient donc plus elle serait compétitive si bien qu'elle finirait par être en situation de monopole sur son marché il serait dommage qu'en 11 ans qu'un modèle concurrentiel pose une hypothèse qui aboutirait à coup sûr à la disparition de la concurrence mais sans cette hypothèse la courbe d'offres irait en décroissant et il se pourra alors qu'aucun prix d'équilibre ne soit possible or vous savez maintenant qu'un économiste sans prix est comme un navigateur sans boussole alors tant pis posons que les rendements sont décroissants même si c'est très souvent faux de la même façon posons que la productivité du travail est décroissante ainsi cela expliquera pourquoi plus ils embauchent plus les entrepreneurs payent mal les salariés ainsi sur le marché du travail où la demande est faite par les entreprises la courbe de travail décroît selon le prix là aussi il n'y a aucune raison que ce soit absolument vrai puisque ça n'a jamais été vérifié mais si on ne le suppose pas il faut jeter aux orties le modèle néoclassique comment ça ? ce ne serait pas une grosse perte dites-vous je n'en suis pas tout à fait d'accord car cela fait plus de 30 ans que je m'échine à faire comprendre ce qui se passe dans la tête de ces escronomistes et une fois que cela sera bien connu et alors seulement on pourra renvoyer ces bouffons remâchés entre eux dans leur coin leur raisonnement catastrophique aux conséquences désastreuses mais pas avant que tout le monde ait compris que ce qui semblait être des promesses d'enrichissement sans fin n'était qu'une immense entreprise de prédation sur le vivant et de justification des inégalités générées par ce même système avant de revenir au tout dernier chapitre sur cette question essentielle des inégalités il nous faut maintenant entrer sur le terrain de jeu préféré des économistes celui de la monnaie et de la finance nous allons voir que comme pour les innovations l'argent doit cesser une bonne fois pour toutes d'être considéré comme la solution à tous nos problèmes économiques car la monnaie elle-même et le prix auquel on l'achète constituent précisément une partie non négligeable du problème de la croissance fin du chapitre chapitre 5 l'argent et la finance font tourner le monde l'argent fascine c'est peu de le dire il fascine autant ceux qui en ont que ceux qui en manquent parce qu'elle est le bien universel permettant de posséder tous les autres la monnaie pour parler comme les économistes est la marchandise plus universellement convoitée souvent juste après l'eau source essentielle de la vie la monnaie est même plus désirée que l'eau dans les sociétés où la seule eau disponible est une autre marchandise par exemple dans nos villes l'essai que vous lisez en ce moment n'a aucune prétention à se poser en traité de théorie monétaire mais je vous propose de suivre notre fil directeur il va nous permettre de comprendre ce qui ne va pas dans la vision dominante de la monnaie que partagent la plupart des économistes pour cela je dois revenir sur leur postulat de départ le mensonge fondateur des économistes l'accumulation incessante des richesses produites et transformées par les activités humaines seraient possibles or elle ne l'est pas et doit même se réduire de façon considérable au cours des deux générations à venir pour ceux qui auraient lu un peu vite les chapitres introductifs la raison essentielle est que ces activités produisent des déchets ultimes c'est à dire impossibles à recycler dont l'accumulation dans l'atmosphère et dans nos organismes est une menace directe pour nos conditions de vie sur terre et pour celles de nos descendants je vais donc m'intéresser à tout ce qui dans l'argent favorise l'accumulation des richesses et stimule la croissance économique au cœur de ce mécanisme on trouve deux causes majeures le profit et le taux d'intérêt pour le comprendre il faut analyser le cycle de la monnaie pour Marx comme pour Smith dans les sociétés non capitalistes mais monétaires l'argent est un outil qui facilite la production et les échanges ainsi une marchandise va-t-elle donner lieu à une vente et à l'acquisition d'une somme d'argent qui elle-même permettra d'acquérir une autre marchandise Marx résume cela par un enchaînement grand M la marchandise entraîne grand A l'argent qui entraîne M' une autre marchandise mais la particularité du système capitaliste selon Marx et de donner les moyens aux capitalistes d'accumuler leur capital et de le faire fructifier dans un premier temps cela passe par la production de marchandises selon l'enchaînement suivant qui est conforme au premier grand A l'argent entraîne de la marchandise qui étant revendue entraîne une nouvelle somme d'argent à prime en transformant son capital en marchandise le capitaliste compte bien en tirer une somme qui sera supérieure rien d'extraordinaire à cela tout le monde sait ce qui motive les individus dans une société capitaliste et la soif d'argent est presque une vertu autrefois l'avidité ne fut qu'un jugement de valeur d'ordre religieux permettant de dénoncer ceux qui s'intéressaient plus à leur richesse matérielle qu'à leur vie sociale et spirituelle de nos jours chercher à faire de l'argent n'est mal vu que par une poignée d'amis qui condamne toujours Mammon l'incarnation biblique de l'argent corrupteur cet argent est dans les écrits religieux un des princes de l'enfer il est dénoncé dans l'épisode du Vaudor qui survient au cours de l'exode des juifs égyptiens que Moïse guidait vers la terre promise mais si je n'avais à ma disposition que d'antiques textes bibliques pour dénoncer la vision dominante de l'argent par les économistes je ne serais pas fidèle à ma promesse montrer que les économistes nous font des promesses objectivement intenables or l'accumulation de monnaie est une telle promesse pas en théorie car sur le papier cela fonctionne très bien et pourrait continuer pour les siècles des siècles avec une petite condition cependant méconnue depuis longtemps il faudrait effacer les ardoises régulièrement David Greber rappelle que notre société n'est pas la première et sans doute pas la dernière à accumuler des dettes qui finiront par ne pas pouvoir être honorées mais ce n'est pas si grave les sociétés humaines ont pris l'habitude de s'endetter massivement en particulier pour financer des conflits armés la dette plus que l'argent lui-même est le véritable nerf de la guerre l'accumulation de ses dettes permet l'accumulation de richesses matérielles ou symboliques jusqu'au moment où il faut mettre un terme à cette accumulation pour des raisons que nous évoquerons bientôt il se trouve par ailleurs que la monnaie possède cette particularité outre d'être très désiré d'être la marchandise la moins coûteuse à produire ce qui tombe assez bien ceux qui l'ignorent noteront avec profit que chaque fois qu'une banque fait crédit à ses clients elle crée la monnaie correspondante par un simple jeu d'écriture certes il est possible que la banque en question ne voie ensuite une partie de cette monnaie créée aux autres banques ou à la banque centrale mais pris dans sa globalité le système bancaire n'est pas limité dans sa capacité à créer de l'argent et c'est cette absence de limites qui pose justement problème non pas parce qu'elle déstabilise nos économies comme on l'a vu en 2008 et depuis cette date si la création monétaire n'avait comme simple conséquence que de créer des cycles monétaires ce qu'elle fait effectivement il n'y aurait pas d'escroquerie dans la défense de la monnaie dette le problème est ailleurs il est encore et toujours dans l'accumulation et dans la croissance nos sociétés font face à un essoufflement de la croissance qui ne parvient plus à être ni extensive souvetez-vous par impossibilité de mettre plus de monde et plus de machines au travail ni intensive car les dernières innovations ne tiennent plus les promesses tenues par celles qui reposaient sur une exploitation très efficace des énergies fossiles par conséquent pour faire face à ce ralentissement de la productivité globale des facteurs de production dès la fin des années 60 nos économies avancées ont commencé à faciliter le crédit de manière à accroître les occasions d'investissement et de consommation qui tirent la croissance ce faisant la hausse des crédits a créé sa propre taux limitation je vais vous expliquer pourquoi nous avons dit que lorsqu'elle fait crédit une banque commerciale crée de la monnaie tant que les banques prêtes la quantité de monnaie en circulation la masse monétaire augmente tranquillement il est possible que cela pousse les prix vers le haut mais en période de mondialisation et de réduction globale de l'ensemble des coûts de production ça ne l'a pas fait certes on a vu apparaître des bulles d'actifs c'est à dire que le prix de certains placements a augmenté de façon spectaculaire les logements en particulier mais aussi les titres boursiers actions obligations ou tous les dérivés de crédit inventés par les banques commerciales pour profiter à plein de ces mouvements de hausse avec plus d'argent en circulation les occasions de faire de l'argent se sont multipliées le problème est qu'une dette est faite pour être remboursée or les premiers qui remboursent provoquent la disparition d'une partie de la masse monétaire à chaque remboursement cette destruction monétaire n'est pas grave dans les premiers temps car elle est inférieure aux nouveaux crédits consentis mais si on prête beaucoup et pendant longtemps le nombre de gens susceptibles d'emprunter va se réduire peu à peu alors que le nombre d'emprunteurs qui remboursent va progressivement se multiplier jusqu'au jour où la quantité de monnaie détruite par les remboursements va devenir supérieure à la quantité nouvelle de monnaie créée on arrivera alors aux limites des bienfaits de la création monétaire la crise du Covid qui a obligé les états pour y faire face à accélérer la création monétaire nous a fait de nouveau atteindre ce point limite nous sommes condamnés pour des années une génération au moins à rembourser nos dettes parvenus à ce point de l'analyse des méfaits de la monnaie les avis des économistes divergent les plus libéraux défenseurs des rentiers accumulateurs de richesses et potentiellement prêteurs de capitaux plus qu'emprunteurs estiment qu'il faut rendre de l'argent dans le même temps comme ils ne sont pas des croissancistes ils estiment que ce ruissellement de l'argent en sens inverse des pauvres emprunteurs vers les riches prêteurs permettra à ces derniers de continuer d'investir dans des innovations créatrices de richesses nouvelles tout est en place pour faire exploser les inégalités mais qu'importe la croissance sera sauvée les keynésiens eux ont appris de leur maître de cambridge que la monnaie ne doit pas être un outil d'asservissement mais doit juste être mise au service des activités humaines ainsi si l'accumulation des dettes devient un problème et bien effaçons-les oui ou faisons-les rouler comme on dit joliment c'est-à-dire empruntons de quoi rembourser nos dettes vous avez bien lu puisque l'argent est la marchandise la moins coûteuse à produire demandons aux banques centrales qui ont le monopole de son émission d'en émettre suffisamment pour rembourser celles que l'on doit jusqu'à présent avec la promesse que l'on n'aura pas remboursé ces nouveaux crédits ce mécanisme consiste à geler la dette actuelle dans les comptes des banques centrales et surtout cela permet de repartir vers un nouveau cycle d'endettement avec pourquoi pas la promesse que la prochaine monnaie créée sera mise au service de la transition énergétique et pourquoi pas on en reparlera au dernier chapitre de la réduction des inégalités voilà comment les économistes gèrent la contrainte monétaire en s'y soumettant au prix d'une hausse des inégalités ou d'un financement de la lutte contre les dégâts de la croissance choisissez votre camp mais dans les deux cas vous vous ferez le complice du mensonge universel des économistes sur la monnaie car tous les escronomistes quels qu'ils soient pensent que la monnaie est l'outil le plus puissant pour régler nos problèmes économiques or c'est faux si la pauvreté elle-même avait été un problème de manque d'argent la création monétaire insensée connue depuis 20 ans aurait dû régler le problème depuis longtemps non la création monétaire ne réglera aucun problème ni en termes d'inégalité ni en finançant la transition énergétique c'est précisément le contraire la monnaie comme la productivité est un pouce au crime quelle que soit la façon dont on l'utilise elle ne pourra qu'aggraver nos problèmes je n'annonce pas une opinion morale ici je laisse les religieux dénoncer ma monnaie comme il leur plaira j'aurais pourtant du mal à leur donner tort même si je ne crois pas au prince de l'enfer il est possible de montrer que l'argent porte en soi dans sa logique économique tout ce qu'il faut pour alimenter une machine croissanciste qu'il faut impérativement ralentir à défaut de pouvoir l'arrêter en pleine course ce n'est que comme ça que l'on calmera la production de déchets et l'entropisation croissante du monde pour parler comme les physiciens car le carburant de la croissance le plus pernicieux c'est celui qui est offert par la ressource la plus convoitée par les humains la monnaie je répète une fois de plus que si la croissance était une promesse viable je rangerai mes critiques perfides mon mépris de l'argent et je laisserai les économistes chanter les bienfaits de l'enrichissement monétaire que cela plaise ou pas aux contempteurs du prince mammon mais comme il n'est pas possible de croître plus et que cela constitue le mensonge premier des escronomistes il faut dénoncer les autres mensonges qui alimentent celui-là or la monnaie telle qu'elle est créée dans nos économies est un facteur de croissance une croissance cyclique certes mais un facteur de croissance quand même l'explication vient du fait que le prix de la création monétaire est lui-même un phénomène croissanciste il s'agit du taux d'intérêt on sait que les intérêts sont ce que l'on donne à nos créanciers pour les remercier de nous avoir fait crédit mais d'où vient cette somme qui constitue les intérêts de l'espoir que demain nous gagnerons plus qu'aujourd'hui nous reparlerons de ce mécanisme dans le chapitre suivant je voudrais juste insister pour l'instant sur le fait que les taux d'intérêt sont directement liés à la logique de croissance et d'accumulation sans croissance pas de taux d'intérêt et sans taux d'intérêt pas de croissance ou d'accumulation des revenus alors bien sûr on doit saluer la suite dans les idées dont font preuve les escronomistes ils aiment la croissance donc ils chérissent l'argent et ils bénissent les intérêts cumulés je n'ai jamais dit d'ailleurs que leurs modèles sont incohérents ils sont juste inconséquents c'est-à-dire qu'ils se fichent éperdument des conséquences de ce qu'ils prônent et qui va systématiquement dans le même sens celui de la destruction méthodique et croissante de nos ressources rares du climat et de la biodiversité à ce titre la pensée croissanciste n'est pas vraiment efficace économiquement parlant car selon un chiasme bien connu des étudiants d'économie l'efficacité constitue à faire bien les bonnes choses or depuis le départ les escronomistes font très bien très efficacement les mauvaises choses ils le font en partie poussés par une peur de la mort qui est mauvaise conseillère en matière d'économie des ressources rares c'est précisément ce que nous allons tenter de comprendre dans le chapitre suivant fin du chapitre 5 chapitre 6 à long terme nous et la croissance seront tous morts les économistes ne sont pas équipés pour penser le temps long ce n'est pas choquant en soi car cela provient de la nature même des activités marchandes quand vous montez une affaire vous savez qu'il n'y aura une année 2 que si l'année 1 est prometteuse qu'il n'y aura une année 3 que si l'année 2 est assez bonne et l'année 4 que si l'année 3 est profitable en fonction des exigences de vos créanciers il est même possible d'ailleurs que dès l'année 1 les exigences de profitabilité conditionnent la poursuite de vos activités l'année ou le trimestre suivant il n'y a pas de repas gratuit aiment dire les économistes pour signifier que tout se paye et que si l'argent ne rentre pas aucune activité ne peut durer rien de choquant disais-je à un tel principe de réalité économique car personne ne travaille pour un futur très lointain ou simplement par incidence la préférence pour le présent est toujours la règle dominante en économie c'est d'ailleurs pour elle qu'on a inventé le prêt à intérêt l'emprunt est la forme la plus évidente en économie de la préférence pour le présent un agent a besoin de financement comme on dit et qui comme son nom l'indique cherche à réunir des capitaux pour effort bien décidé d'attendre un peu et d'épargner de quoi réunir cette somme avant de la dépenser mais non celui ou celle qui consomme un crédit veut profiter tout de suite de son bien il est donc disposé à le payer un peu plus cher pour se le procurer immédiatement le un peu plus cher vous l'aurez compris correspond exactement au montant des intérêts qu'il versera à son prêteur pendant des siècles l'église catholique a dénoncé cette façon pour les prêteurs de faire de l'argent sur le dos de la création divine car les intérêts sont le prix de l'argent mais aussi et surtout le prix du temps il était alors conforme aux valeurs dominantes de dire aux individus que la patience était mère de toutes les vertus ou alors que tout viendrait à temps à qui s'est à tendre c'est d'ailleurs ce que la nature avait appris depuis toujours aux populations rurales logiquement il n'y avait alors ni taux d'intérêt ni croissance économique ou si peu pour éclairer ce point passionnant on peut lire le petit essai de Jacques Le Goff qui s'appelle la bourse et la vie en revanche à partir de la révolution industrielle pour un entrepreneur cette préférence pour le présent est devenue une nécessité si l'on voulait permettre à tout le monde d'entreprendre car les emprunts qui permettent de lancer une affaire seront payés par les profits que généreront cette activité il est donc inévitable d'emprunter immédiatement l'argent que l'on compte bien gagner plus tard de plus le niveau des taux d'intérêt réclamé par les créanciers est proportionnel au risque pris par l'entrepreneur dans son activité plus ce risque est élevé moins les gains attendus seront sûrs mais plus ils seront élevés ce pari sur le futur a un coût celui des intérêts versés aux créanciers c'est la première raison qui permet de comprendre pourquoi les économistes raisonnent toujours à court terme seul le présent les préoccupe l'autre raison est qu'il n'y a rien de plus incertain que le futur surtout vers la fin ajouterait Woody Allen Keynes a mis le doigt le premier sur cette incertitude inévitable du futur il distinguait d'ailleurs le risque de l'incertitude le risque est toujours probabilisable on peut parier dessus une partie de ses économies et la mise de ce pari est en général le montant des intérêts tant qu'il y a des chances au sens statistique qu'un futur risqué mais désirable advienne concernant le futur incertain Keynes disait que tout simplement nous ne savons pas nous ne savons pas si une guerre va durer nous ne savons pas quel sera le prix du pain pendant 20 ans nous ne savons pas si on enseignera encore l'économie dans un siècle or lorsqu'ils ne savent pas les économistes cessent de penser et ce qui pourrait passer pour une preuve d'humilité de leur part est en fait un bel acte de lâcheté en ignorant délibérément les conséquences futures même pas trop lointaines des activités économiques ils autorisent les agents économiques à faire n'importe quoi que cette attitude corresponde à un comportement individuel très humain n'excuse pas les économistes car l'élaboration d'une science qui ignore la portée de ses analyses au-delà d'une simple génération est une escroquerie pure et simple que diriez-vous d'un promoteur immobilier qui ne saurait vous garantir que votre maison tiendra encore debout dans 30 ans ou à une autre échelle de temps d'un boulanger qui ne serait pas sûr que son pain soit encore comestible dans quelques jours dans leur méconnaissance de l'évolution des prix les économistes abandonnent l'avenir à ceux qui leur succéderont et qui devront se débrouiller avec ce que leur diront les prix car ces derniers vous l'avez bien compris sont leur seule boussole or les prix sont des conventions fragiles qui peuvent se détraquer facilement et qui ne sont pas du tout prévisibles à long terme malgré tout quelques économistes téméraires ont eu l'imprudence de modéliser l'évolution de la production future dans des modèles statistiques ou économétriques en particulier pour estimer les impacts économiques du réchauffement climatique en réaction au rapport Meadows qu'il jugeait trop alarmiste William Nandaos s'est érigé en chef de file de ses économètres dès 1977 ce très grand professeur d'économie internationalement reconnu auteur avec Samuelson d'un manuel d'économie utilisé dans les universités du monde entier a été récompensé en 2008 pour avoir je cite intégré le changement climatique dans l'analyse macroéconomique de long terme fin de citation par le très fameux ersatz de prix Nobel que les économistes attribuent à eux-mêmes le modèle de Nandaos est à l'origine un simple modèle coût-bénéfice comme son nom l'indique il compare ce qu'il coûterait tout de suite d'agir pour le climat à ce que coûterait en dégâts futurs le fait de ne pas agir symétriquement il estime le bénéfice obtenu à ne pas agir les investissements qu'on ne réalise pas dans la transition énergétique et il le compare au bénéfice futur d'une action qui est mesurée elle par les dégâts futurs qu'on évite dans le livre comment les économistes réchauffent la planète Antonin Potier a exposé de façon assez précise les principes de cette cuisine statistique tout d'abord il présente la structure globale de ce modèle qui relie les variables habituelles en économie la production mondiale mais aussi la consommation et surtout le montant des facteurs de production mobilisés le travail le capital et évidemment l'incontournable progrès technique la présence de ce dernier facteur dans le modèle permet d'estimer son impact sur les émissions de CO2 car et c'est l'originalité de ce modèle il donne une estimation des conséquences de la production obtenue sur le réchauffement climatique Antonin Potier ne s'attarde pas et c'est d'ailleurs regrettable sur les hypothèses de croissance qui sous-tendent ce modèle et qui sont conformes à toutes les représentations dominantes de la croissance en revanche il porte un regard critique sur la façon dont Nordhaus calcule ses taux d'actualisation car il existe une tambouille statistique comme les apprécient tant les économistes consistant à donner un prix au temps il s'agit du taux d'actualisation plus votre préférence pour le présent est élevée plus on devra vous verser d'intérêt élevé pour compenser votre attente et plus cela nécessitera que la croissance soit forte pour financer ce taux d'intérêt élevé ainsi les taux d'actualisation ne permettent pas de lire l'avenir mais juste de savoir quelle importance lui donnent les économistes si le taux d'actualisation est élevé c'est que vous comptez sur un futur rémunérateur pour compenser vos pertes présentes si le taux d'actualisation est faible c'est que des pertes futures ont pour vous autant d'importance que les pertes actuelles ce qui est rarement une hypothèse d'escrodomiste adorateur patenté des profits immédiats Antonin Potier lui-même chercheur en économie environnementale montre que toutes les hypothèses faites sur les estimations des coûts aboutissent à des prix fictifs sous-estimant les coûts du réchauffement et surestimant ceux de l'action climatique tous ces résultats justifient par conséquent de ne pas agir en faveur du climat normal avec des taux d'actualisation excessifs il faudrait que les politiques climatiques coûteuses permettent une sacrée croissance future pour qu'ils valent la peine notre chercheur critique montre que de tels modèles vont jusqu'à estimer qu'un réchauffement de plus de 8 degrés n'aurait pas de conséquences majeures sur la production future à un tel niveau de réchauffement il est pourtant possible que plus aucune production en particulier agricole ne soit possible or il est indispensable de ne surtout pas supposer qu'un réchauffement destructeur puisse exister un jour pour les amoureux de la croissance présente car si un réchauffement apocalyptique était envisageable simplement envisageable la logique même de leur modèle justifierait qu'on consacre à son évitement la totalité de nos ressources présentes la conclusion est claire seule une forte croissance à venir peut faire renoncer un économiste à un peu de richesse présente voilà formulé rapidement ce que nous apprennent les préfectifs de ces modèles insensés mais alors modèle escronomique mis à part pourquoi voir une escroquerie dans cette préférence pour le présent pour deux grandes raisons la première est que cela arrange bien la profession la recherche d'activités immédiatement profitables fait plaisir à tout le monde mais surtout elle est plus simple à étudier si on la déconnecte des conséquences futures que de toute façon on ne connaît pas en outre par le jeu des prophéties autoréalisatrices qui sont si fréquentes en économie il suffit pour faire fortune de trouver quelle est l'activité qui plaira prochainement le plus à tout le monde sans même que l'activité en question ait la moindre utilité y compris si ses conséquences à long terme doivent se révéler désastreuses Keynes qui avait fait fortune plusieurs fois en bourse avait comparé cette préférence collective pour le présent à un concours de beauté dans lequel le vainqueur est celui qui saura dire qu'elle saura le visage qui plaira majoritairement à l'ensemble des participants au concours on voit alors qu'aucune vision à long terme n'est nécessaire dans un tel monde toute décision économique pertinente n'est qu'une évaluation de ce qui peut marcher immédiatement on ne cesse de nous vanter les mérites de tel ou tel innovateur qui s'anticipait sur les besoins futurs des consommateurs mais en réalité les plus riches d'entre eux sont surtout ceux qui savent quelle est la vision du futur qui a actuellement le plus de chances de recueillir les suffrages de l'opinion publique et des investisseurs ainsi les astronomistes fichent bien au fond que la voiture électrique ou à l'hydrogène ait le moindre impact positif à long terme sur le climat et les ressources tant que tout le monde croit qu'elle peut être la solution à nos problèmes futurs elle devient le bon investissement à faire tout de suite l'exemple fonctionne avec toutes les innovations qui visent à décarboner l'économie l'important est qu'on y croit le monde économique repose entièrement sur des croyances plus on croit qu'une innovation actuelle sera utile dans le futur plus elle devient rentable dans le présent en ce qui concerne les néoclassiques cette recherche immédiate du profit a une implication majeure on a vu sur un graphique de présentation de l'équilibre que pour déplacer la courbe d'offre de gauche à droite il faut parvenir à se proposer plus de quantité produite quel que soit le prix proposé cela ne peut se faire qu'en augmentant la productivité c'est à dire en réduisant les coûts de production par unité produite or on a déjà vu les dégâts et les mensonges induits par cette obsession de la productivité qui repose en premier lieu sur l'exploitation acharnée des énergies fossiles hyper polluantes et hyper productives qu'importe pour un économiste néoclassique augmenter la productivité est le moyen essentiel de faire immédiatement baisser les prix ensuite il ne restera qu'à laisser faire les faire au bon la baisse générale des prix fera exploser les ventes et qu'importe si la baisse des coûts à l'origine de ce choc de compétitivité est due également à une baisse des salaires on trouvera toujours un marché de riches pour vendre immédiatement ces produits fabriqués en quantité croissante par des pauvres notons on en reparlera au prochain chapitre que le système croissant fonctionne d'autant mieux qu'il existe des riches et des pauvres donc des inégalités de leur côté les keynésiens comptent sur des politiques conjoncturelles de soutien de la demande pour créer des chocs de demandes positifs et créer des emplois marchands dans la foulée enfin les chumpétériens comptent sur les innovations pour faire baisser sans délai les coûts de production et stimuler l'offre autant que la demande mais tout ce joli petit monde reste totalement indifférent aux déchets futurs vomis par cette méga machine conçue pour produire immédiatement des produits et des profits la deuxième raison qui fait du court terme économique une belle escroquerie est qu'il était possible de raisonner autrement c'est à dire en quantité physique ou en volume et pas systématiquement en valeur c'est à dire en prix c'est ce qui a été fait dans le fameux rapport de Denis et Donnella Meadows associé à Jorgen Randers qui ont publié en 72 l'ouvrage Les limites de la croissance les auteurs tous spécialistes de l'analyse des systèmes physiques se sont alors interrogés sur la possibilité ou non de prolonger les activités productives indéfiniment avec des stocks de ressources finis et leur réponse fut évidemment qu'on ne pouvait pas Petite note la démonstration plus que jamais d'actualité a reçu en 1972 un accueil hostile de la part des économistes et en particulier de Frédéric Hayek c'est très bien raconté par Stéphane Foucard dans son essai des marchés et des dieux Il aurait suffi donc aux économistes de s'intéresser aux grandeurs physiques pour saisir l'ampleur de la remise en cause de leur propre modèle de croissance infinie Mais depuis Léon Valras et le modèle néoclassique on l'a dit les prix sont les seuls signaux considérés comme pertinents par les économistes la seule façon selon eux d'aboutir à un équilibre des marchés et de les laisser varier librement Abandonner les prix même le temps d'un modèle c'était abandonner le rêve d'équilibre des marchés Et l'escroquerie a été tout simplement de la part des économistes de dire qu'il était impossible de le faire Comme ils ne sont pas un argument de mauvaise foi près ils ont même développé le suivant Seuls les prix s'ils venaient à augmenter brutalement dans un monde contraint pourraient modifier radicalement les comportements des producteurs et des consommateurs Concrètement parlant cela veut dire que l'étude des prix plutôt que des quantités est la meilleure façon de faire savoir aux agents qu'il est temps de passer d'une ressource de se passer d'une ressource pardon et d'en trouver une autre plus avantageuse Ainsi le jour où le pétrole sera hors de prix l'humanité sera-t-elle poussée à mettre toutes ses billes dans une énergie de remplacement C'est presque un truisme une banalité mais on voit surtout à quel point c'est irresponsable comme modèle de comportement C'est un peu comme si vous disiez à un alcoolique d'attendre sa première cirrhose du foie pour commencer à réduire sa consommation d'alcool Évoluant à court terme les prix sont des signaux qui ne se modifient significativement que lorsqu'il est vraiment trop tard comme on est en train de le comprendre avec le cours du pétrole Le fétichisme des prix savamment entretenu par les escronomistes nous a maintenus dans un monde où les problèmes ne pouvaient nous éclater à la figure qu'au dernier donc au pire moment C'est une évidence louchée sur les prix rend myope et vous empêche de voir loin Certes des économistes contemporains et thérodoxes se sont attaqués à cette idéologie du court terme en accusant les indicateurs économiques d'être les responsables de cette obsession de l'immédiateté La question se pose en effet de savoir si des indicateurs de long terme auraient pu réduire notre préférence pour le présent En vérité je n'en suis pas certain Je peux très bien rouler à tombeau ouvert en voiture même si mon tableau de bord ne me donne pas ma vitesse exacte et ne me donne que l'état de mon réservoir d'essence L'évolution du stock de ressources disent certains est l'indicateur qui devrait nous obséder puisqu'il est urgent de cesser de le réduire encore mais je ne vois ni comment ni pourquoi envisager un autre indicateur que le PIB On peut en effet toujours dire que le prix que les prix du PIB sont faux parce qu'ils n'intègrent pas les coûts futurs et ceux de la destruction des ressources rares mais ces dernières n'ont pas de prix justement et comme personne ne peut connaître les prix du futur il ne reste que les prix immédiats ceux du marché c'est précisément ceux qu'enregistre le PIB Nous n'avons que ça comme boussole en économie et nous devrons faire avec Quitte à surprendre je suis même convaincu que la mesure du PIB sera plus utile dans un monde décroissant et soucieux de préserver les ressources qu'un indicateur de stock des ressources à long terme Car on sait désormais que pour assurer un futur viable à nos descendants il faut réduire immédiatement nos émissions de CO2 Ainsi le reproche de leur obsession pour l'immédiateté adressée aux escronomistes devrait devenir la qualité première des prochains économistes écologistes être dans l'urgence du court terme car il faut tout de suite réduire nos émissions de CO2 Or quel meilleur indicateur pour se guider que celui qui augmente avec une corrélation presque parfaite en même temps que les émissions de CO2 Le PIB doit rester notre indicateur fétiche car sa baisse à court terme est la meilleure boussole pour se guider vers un avenir meilleur à long terme Gardons le PIB Gardons-le et faisons-le baisser en lui retirant toutes les activités qui ne nous sont pas essentielles pour autre chose que pour créer des emplois marchands Keynes a figé et légitimé le comportement irresponsable des économistes obsédés par le présent dans une citation qui est devenue sans doute la plus célèbre « à long terme nous serons tous morts » car il assumait très bien que ses préconisations de politique économique soient conjoncturelles comme on dit et non pas structurelles à la question « suis-je libéral ? » ce défenseur de l'interventionnisme budgétaire et monétaire ne répondait pas mais laissait son auditoire à comprendre qu'il était assez pour ne pas remettre en cause le système marchand et les mécanismes de marché mais trop peu pour ne pas les stimuler avec une politique économique volontariste les dégâts environnementaux à long terme n'étaient pas son sujet publié en pleine crise des années 30 sa théorie générale avait pour seule ambition de réduire le chômage le plus rapidement possible inutile donc de chercher chez Keynes une volonté de régler le problème économique à long terme il était myope comme les autres car pour lui comme il l'écrivait dans cet article qui s'appelle « Perspective pour nos petits-enfants » la magie des taux de croissance et des intérêts composés allait régler nos affaires en moins d'un siècle disait-il nous voici précisément près d'un siècle plus tard et nous ne sommes pas tous morts pour reprendre Keynes nous ne serons jamais tous morts mais il faut bien admettre quels que soient les fulgurances de la pensée keynésienne qu'il n'a pas pu penser le temps long que les néoclassiques nous ne sommes pas morts mais notre système croissant-ciste ne peut perdurer qu'en détruisant toujours plus de ressources rares et en dégradant de façon toujours plus inquiétante nos conditions de vie sur Terre or ceci ne serait peut-être pas advenu aussi rapidement si l'ensemble des économistes s'était décidé un jour à penser le temps long et à ne pas se soumettre et nous soumettre à la tyrannie du profit immédiat mais pour cela il aurait fallu abandonner le mécanisme économique le mieux partagé de tous la recherche des gains de productivité à cause d'elle nous avons été les otages consentants des escronomistes eux-mêmes otages de leur recherche constante d'efficacité productive si l'économie était cette science morale décrite par Amartya Sen elle ne pourrait ignorer ni la logique des inégalités ni celle des conséquences environnementales des activités marchandes mais elle ne l'est pas et elle n'a aucune intention de le devenir même si quelques économistes au rancœur tentent désespérément de nous le faire croire fin du chapitre 6 chapitre 7 pour sauver l'économie et les ressources naturelles réduisons les inégalités il est assez facile de taper sur les escronomistes obsédés par l'accumulation des richesses ça l'est beaucoup moins lorsque ceux-ci s'appuient sur un principe moral indisputable comme la réduction des inégalités c'est pourquoi j'ai réservé mon dernier chapitre à ces économistes que je nomme keynésiens par facilité et qui sont capables de critiquer la croissance au nom d'un meilleur partage des richesses malheureusement je vais tenter de montrer qu'ils sont passés à côté d'une critique salutaire de l'économie dominante en refusant d'en tirer toutes les conséquences qu'il fallait en tirer et en se réfugiant dans une promesse politique qu'ils n'ont même plus ou à peine en tant qu'économiste les moyens de faire advenir en outre désespérément accroché au gain de productivité il s'empêche de penser un monde déproductif le seul qui ne soit pas prédateur de ressources la remontée des inégalités depuis la fin du siècle dernier est la grande préoccupation des classes moyennes en ce début du 21ème siècle en témoigne le succès de l'hébrairie des analyses de Thomas Piketty sur les inégalités dans le monde peu d'ouvrages d'économie ont eu un tel écho dans la courte histoire de cette science humaine la question qui se pose est de savoir si le thème des inégalités si longtemps négligé par les escronomistes a vocation à devenir la première préoccupation de la science économique les défenseurs de l'économie comme science morale le pensent pour ma part je suis moins optimiste j'ai bien peur et je l'affirme sans m'en réjouir que les économistes keynésiens n'aient raison trop tard certes les inégalités auraient dû t'être dès l'origine la grande affaire des économistes comme le voulait Marx elles auraient pu le devenir dans les années 70 quand ont émergé les premières mises en garde sur la prédation généralisée du système capitaliste sur l'ensemble du vivant il était encore temps de poser ces questions car finalement tout est question d'inégalité ou de pouvoir en économie comme le rappelle Pierre-Noël Giraud dans son essai l'homme inutile il rappelle en effet que le chômage est un problème d'inégalité face au travail des inégalités internes que la mondialisation elle est un problème d'inégalité internationale donc externe que la pollution et le dérèglement climatique sont des problèmes d'inégalité intergénérationnelle et que la dette est un problème d'inégalité entre les détenteurs de la dette et les contribuables Toutes ces inégalités comme l'avait vu Marx sont une affaire de pouvoir même si la ruse suprême du capitalisme a consisté à rendre chaque consommateur complice du grand système prédateur de ressources diluant ainsi les responsabilités tout au moins en apparence Malheureusement il faut bien reconnaître qu'aucun mécanisme connu en économie ne contribue spontanément à réduire les inégalités Schumpeter avait pourtant mis en évidence la capacité du capitalisme à fournir aux ouvrières des bas en nylon qui étaient autrefois un confort réservé aux nobles même si les leurs étaient en soi Ce type d'argument avec celui de la médecine est repris en boucle par les Schumpeteriens pour montrer à quel point les innovations améliorent le bien-être La conséquence est qu'elle réduise les inégalités si la différence entre riche et pauvre n'est pas une différence de mode de vie liée au type de bien-être de service consommé mais de niveau de vie la quantité la qualité même des biens et des services consommés finalement dans les pays développés les riches et les pauvres travaillent consomment et ont des loisirs relativement semblables Ils diffèrent juste en termes de qualité des produits consommés et d'émissions finales de CO2 et de production de déchets Schumpeter était convaincu que la démocratisation des innovations de produits de moins en moins coûteux réduirait spontanément les inégalités Or, ça ne suffit pas Il y a bien sûr la théorie du ruissellement mais c'est une vaste blague contre laquelle certains économistes reconnus les moins marxistes que l'on connaisse disent qu'elle fonctionne essentiellement à l'envers en faisant ruisseller l'argent des pauvres vers les riches en le faisant remonter dans les poches de ces derniers D'ailleurs, il est assez logique qu'un système fondé sur l'accumulation accroisse naturellement les inégalités Entre deux individus moyennement inégaux en début de vie active les écarts de niveau de vie et de patrimoine ne feront que croître au cours de leur vie dans la mesure où le plus riche des deux sera capable de dégager une épargne suffisante qui est bien placée y rend sa croissant au rythme des intérêts composés ou de la valeur des actifs boursiers ou immobiliers qu'il aura acquis avec son épargne plus les riches sont riches plus ils s'enrichissent facilement puisque c'est à eux que l'on prête le plus comme le dit la sagesse populaire Simon Kuznets l'un des pères de la comptabilité nationale avait formalisé une forme d'effet de ruissellement par une courbe en cloche qui porte son nom la courbe de Kuznets son idée chère aux croissancistes était qu'il faut d'abord être riche pour pouvoir partager cette intuition qui va à rebours de toutes les observations anthropologiques consistait à dire que la mise en place d'un système de redistribution nécessitait deux contraintes d'abord avoir suffisamment de revenus à distribuer et ensuite avoir de quoi rémunérer l'administration qui prendra en charge cette redistribution la courbe de Kuznets veut montrer que les inégalités dans une société en croissance commencent toujours par augmenter pendant une certaine période puis vient le temps où la société est suffisamment riche pour pouvoir mettre en place un état redistributeur des revenus à ce moment-là les riches sont assez riches et assez nombreux pour accepter de se défaire de la partie superfétatoire de leurs revenus on voit alors redescendre la courbe de Kuznets avec le temps en même temps que se réduisent les inégalités c'est pour ça que la courbe de Kuznets est une courbe en cloche qui est dans le bouquin elle monte d'abord elle descend ensuite or comme bien d'autres formalisations de ce genre la courbe de Kuznets ne prouve absolument rien en réalité les inégalités peuvent être réduites dès le départ dans une société peu abondante et s'accroître sans cesse dans un système productiviste mais surtout ce n'est jamais la croissance qui provoque le partage c'est la volonté politique des populations de le mettre en place d'ailleurs une courbe de Kuznets de l'environnement a été construite sur le même principe et présente les mêmes limites ces défenseurs affirment que les sociétés émergentes polluent de façon croissante parce qu'elles n'ont pas encore les moyens de lutter contre la pollution mais une fois devenues suffisamment riches elles auront les moyens de lutter contre les dégâts de la croissance voire même de reculer les limites écologiques de la croissance comme le promet sans vergogne le programme de SES sciences économiques sociales instauré en 2018 un programme qui a été élaboré sous la direction de Philippe Aguillon dont on reconnaît la pâte chumpétérienne derrière un tel énoncé voilà elles auront surtout été pardon ah j'ai perdu les sociétés auront surtout les moyens de financer les innovations qui selon le credo néo-chumpétérien putain je recommence les sociétés suffisamment riches auront surtout les moyens de financer les innovations qui selon le credo néo-chumpétérien permettent donc de reculer les limites environnementales alors que chacun sait qu'une limite physique ne se recule pas elle se dépasse juste et dans ce domaine les innovations sont d'une redoutable efficacité rarement pour le meilleur et le plus souvent pour le pire on voit donc que si les inégalités sont une question parfois posée par les économistes elles ne sont pas en soi un mécanisme central en économie la raison est que l'on peut faire fonctionner presque aussi efficacement des systèmes économiques inégalitaires que des systèmes égalitaires certes ils n'ont pas politiquement et moralement la même valeur mais si l'on ne s'intéresse qu'à la production de richesses marchandes il n'est pas vraiment possible de donner économiquement la préférence à l'un ou l'autre des deux systèmes pourtant de nombreux économistes actuels souvent keynésiens tentent de remettre les inégalités au cœur des débats économiques répondant ainsi à une demande sociale forte de la part de ceux qui se sentent le plus menacés par ce retour des inégalités et qui sont les classes moyennes à défaut de critiquer la distribution initiale des richesses comme le font les marxistes ils s'attachent à imaginer une meilleure redistribution Avant de rentrer dans une critique avancée des économistes partageux je voudrais expliquer pourquoi la plupart d'entre eux sont keynésiens C'est parce que Keynes avait élaboré une théorie de la relance économique qui passe précisément par la redistribution des revenus Il a ancré dans l'esprit de plusieurs générations d'étudiants que la redistribution et l'amélioration de la justice sociale sont économiquement efficaces Et il avait raison Le raisonnement est simple et repose sur un constat élémentaire Les pauvres consomment une plus grande part de leurs revenus que les riches Souvent même les pauvres dépensent l'intégralité de leurs revenus car tous leurs besoins ne sont pas satisfaits C'est d'ailleurs en général ce qui les définit comme pauvres Ainsi toute politique de redistribution qui prend aux riches pour donner aux pauvres retire des revenus à ceux qui ne s'en servent pas pour le donner à ceux qui consomment Keynes n'était pas vraiment socialiste mais tous ses disciples actuels le sont car l'occasion est trop belle de relancer l'activité économique en s'offrant au passage le luxe de réduire les inégalités Le hic désormais est qu'il n'est plus temps de lancer ou de relancer la croissance mais de se préparer à entrer dans une réduction subie ou planifiée de la production mondiale que certains nomment la sobriété pour ne pas désespérer Biancourt qui est désormais une ville de classe moyenne supérieure et pas du tout un passion syndicale mais je passe Les politiques keynésiennes et leurs préconisations qui ont en partie justifié les politiques monétaires expansives des 15 dernières années ne sont déjà plus d'actualité Le niveau d'endettement privé et public est désormais insoutenable et il n'est plus question de relancer une croissance prédatrice de ressources Pas défaitiste pour autant les keynésiens pensent avoir trouvé dans la décroissance le meilleur allié de la réduction des inégalités comme cette dernière le fut un temps pour la croissance Je vais vous proposer une lecture critique d'un ouvrage représentatif de ce courant de pensée économique laissé des lois Laurent qui s'appelle Sortir de la croissance Mais pas sans avoir prévenu très explicitement mes lecteurs politiquement parlant je suis favorable à tout ce qui améliore la justice sociale je me demande même comment on pourrait s'y opposer à vrai dire Tout ce qui peut rendre notre monde plus juste est souhaitable et toutes les formes d'injustice et d'inégalité me semblent des atteintes à la dignité humaine je pense avoir été très clair sur ce point dans le chapitre 4 Mais si je veux mener ici une critique en règle de l'économie je me refuse de la faire pour des raisons morales car cela fermerait immédiatement la porte à toute discussion solide et rationnelle Je ne pense pas que l'analyse des mécanismes économiques doit dépendre des présupposés idéologiques de chacun sinon on entre dans le monde merveilleux des opinions subjectives et il ne reste finalement qu'à décider de ne plus chercher à faire comprendre quoi que ce soit par le raisonnement économique c'est alors à chacun sa morale à chacun son opinion et à chacun son idée des phénomènes économiques Or, si vous m'avez lu attentivement si vous m'avez écouté attentivement jusqu'ici vous m'accorderez que je cherche à mener la critique la plus rationnelle possible des raisonnements dominants en économie et je dois la mener aussi envers ceux dont je partage les valeurs J'ai adoré être du côté des redistributeurs keynésiens quand j'étais jeune D'ailleurs, je le rappelais j'en avais fait un chapitre entier dans Satan pour l'économie marchande mon précédent essai Mais comme leurs analyses des mécanismes économiques à ces keynésiens contribuent à la prédation sur les ressources et le vivant je ne peux plus défendre la moindre relance keynésienne Disons alors, pour être honnête que mon socle de valeur fondamentale celui sur lequel je ne peux plus négocier désormais est la destruction continue et sans frein des ressources non renouvelables et des espèces vivantes car elle doit être stoppée On ne peut défendre ni théoriquement ni en pratique un système productif qui menace à ce point les conditions de vie de plusieurs milliards d'êtres vivants sur la planète tout le reste se discute tout le reste se négocie en particulier le niveau des inégalités Or, il se pourrait que celle-ci attendent encore un peu En fait, ce qui me dérange dans les analyses des lois Laurent n'est pas qu'il pose la réduction des inégalités comme un préalable Après tout, pourquoi pas je vous ai dit que ça me convient Pourtant, si cela n'a jamais été fait en économie c'est parce que rien ne dit que la réduction des inégalités aura un impact majeur sur la production de richesses Alors évidemment, on comprend vite quelle est la logique de son raisonnement Si on envisageait de vivre prochainement dans un monde contraint dans lequel les ressources en particulier énergétiques se raréfierait il pourrait être opportun à l'utilisation constante des ressources de diriger vers les plus démunis les ressources détenues en excès par certains C'est un peu, vous voyez la même logique que celle d'un village perdu isolé du monde par la neige et dans lequel les habitants continueraient de vivre décemment en se répartissant au mieux les ressources détenues inégalitairement par chacun Ainsi, la réduction des inégalités pourrait être un moyen d'accompagner les contraintes imposées par le changement climatique Mais ce qui me dérange c'est qu'à l'instar d'autres économistes anticroissants Éloi-Laurent établit une relation de cause à effet entre premièrement la réduction des inégalités et deuxièmement la lutte contre le réchauffement climatique Cette relation me dérange fortement Non pas parce que je ne souhaiterai pas l'existence de telles évolutions concomitantes mais parce que je ne vois pas en quoi la première entraînerait logiquement la seconde Bien sûr, il constate que les pays les plus soucieux du climat sont aussi ceux qui sont les plus soucieux de réduire les inégalités sociales et économiques Mais c'est une simple évidence Quand les peuples sont sensibles à la fragilité des écosystèmes ils le sont aussi à celle des individus Mais cependant, ça n'implique pas que la lutte contre la crise environnementale doivent commencer par la mise en place des politiques de redistribution On peut toujours montrer que le système croissanciste marcherait moins bien avec moins d'inégalités car il s'en nourrit en partie comme je l'ai déjà montré Par exemple, le maintien des travailleurs pauvres est nécessaire pour fabriquer des biens qui seront vendus à bas prix et en quantité croissante à des travailleurs aisés voire à des rentiers très riches Mais le raisonnement ne fonctionne pas à l'envers Un système de production décroissant n'a aucune raison d'être plus efficace dans un monde où les inégalités se réduisent Dans un tel monde et tant que l'on vivra dans des démocraties libérales la réduction des inégalités ou leur maintien restera une décision politique qui a peu à voir avec les mécanismes productifs Pire encore Éloi-Laurent est souvent rattrapée dans ses raisonnements par ses démons d'économistes Deux en particulier Le premier c'est de dire que la croissance est plus utile désormais au motif que 80% de celle-ci profite aux plus riches Malheureusement si 80% de celle-ci profitait aux plus pauvres il faudrait la cesser quand même Autrement dit il faut cesser la croissance parce qu'il est impossible de la maintenir et non pas parce qu'elle est inégalitaire De plus on ne comprend pas bien pourquoi il s'obstine à vouloir montrer que la croissance est limitée elle-même par la croissance des inégalités Joseph Stiglitz affirme la même chose Mais d'un tel constat on pourrait déduire que la réduction des inégalités ne fera alors que booster la croissance économique bridée actuellement par l'excès d'inégalités Et ainsi l'appel qu'il fait à sortir de la croissance nécessite non seulement de réduire les inégalités mais aussi de trouver un moyen d'empêcher que ce système qui sera alors dans les meilleures dispositions pour reprendre de plus belle reparte à toute vitesse D'ailleurs les keynésiens devraient s'interroger sur le fait qu'ils partagent la même préoccupation égalitaire que certains schumpeteriens Philippe Aguillon s'interroge pendant plus de 400 pages pour savoir comment diriger la destruction créatrice vers l'objectif d'une croissance plus verte et plus juste je le cite et tous partagent le même constat selon lequel lorsque le capitalisme n'est pas régulier je le recite il exacerbe les inégalités et aggrave le réchauffement climatique fin de citation une telle affirmation n'interdit absolument pas de rêver d'un retour de la croissance économique et c'est ce que fait Philippe Aguillon imaginons par exemple que dans l'inquiétude d'une fin du monde éminente les peuples parviennent politiquement à imposer à leurs dirigeants l'avènement de l'égalitarisme universel on va rêver par je ne sais pas quel système redistributif on parviendrait à ce que chaque habitant de la planète émette par sa consommation l'équivalent de 2 tonnes de CO2 annuel c'est le montant estimé comme étant celui qui stopperait la dérive climatique actuelle ce bel objectif étant atteint pourquoi et comment décider alors que l'on ne fera pas plus et que l'on cessera de croître et de polluer même de façon égalitaire quel est le mécanisme économique qui l'en empêcherait et au fond pourquoi placer cet objectif très utopiste de réduction des inégalités oui pardon devant celle de la lutte contre le changement climatique dans une conférence filmée Laurent Mermet proposait une jolie parabole sur la base du fameux jugement de Salomon on connait l'histoire de ces deux femmes qui se disputaient un même bébé chacune des deux affirmant qu'il était le sien le roi Salomon dans un jugement habile mais cruel leur proposa alors afin d'être juste de donner à chacune la moitié de l'enfant évidemment la vraie mère s'empressa de laisser le petit à l'autre mère préférant le voir partir vivant que de récupérer la moitié de son bébé coupé en deux Laurent Mermet montre que dans ce jugement une préférence a été donnée à la vie plutôt qu'à l'égalité aveugle et absolue quand il y a danger de mort le souci d'égalité n'est pas prioritaire on pourrait trouver d'autres situations similaires il arrivait souvent dans des campagnes en période de disette que l'on donne de plus grosses parts aux personnes valides capables de faire vivre la maisonnée plutôt qu'aux personnes les plus faibles cette injustice assumée avait pour objectif d'assurer la survie de tous il en va de même pour la lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité ou l'ensemble des neuf limites planétaires en cours de dépassement s'il est urgent d'agir pour stopper les dérives actuelles nous n'avons plus le temps de chercher à réduire les inégalités d'autant plus que nous n'avons même pas réussi à le faire et à l'imposer dans la situation la plus favorable celle où la croissance était encore forte à ce propos et Loi Laurent rappelle à juste titre que les grands systèmes de redistribution ont été mis en place en période de ralentissement économique mais je n'en tire pas la même conclusion que lui là où il conclut que notre période de crise devrait être le bon moment pour le faire pour réduire les inégalités j'affirme que nous n'avons plus le temps de mettre en place une politique qui en soi ne réduit pas la consommation de ressources rares et les émissions de CO2 l'urgence économiquement parlant et de tout faire pour que baissent les gains de productivité incessants issus de l'utilisation croissante des machines à énergie fossile s'il faut le faire d'une manière qui pénalise moins les riches que les pauvres ce ne sera pas un problème économique par exemple si en ne réduisant que de moitié le niveau de vie des riches alors que celui des classes moyennes baisserait de 70% et si dans ce cas là l'objectif était atteint alors il faudrait aller immédiatement dans ce sens quitte à redistribuer ensuite une fois le problème environnemental résolu certes Éloi Laurent et beaucoup de décroissants eux-mêmes affirment que la réduction de l'usage des ressources par les consommateurs se fera d'autant plus facilement que les riches les premiers concernés les premiers pollueurs le feront en premier ils ont tous raison d'une manière générale le choc que provoquerait dans les pays riches et que provoquera pardon dans les pays riches la déplétion des ressources sera d'autant mieux accepté que la population verra qu'elle touche en premier ceux qui s'en sont gavés jusqu'à présent une fois de plus c'est exact politiquement et cela pourrait même sauver nos systèmes démocratiques mais il est fort possible que cela ne tienne pas et que l'on ait encore moins le temps de réduire les inégalités que de mettre en place des modes de vie économes en ressources les économistes redistributeurs n'ont pas d'argument autre que politique quoi qu'ils en disent pour imposer de telles formes de redistribution car malheureusement même en période de décroissance la redistribution est un facteur de relance elle est faite pour ça augmenter le niveau de vie des plus démunis il faut donc cesser de dire qu'on va décroître grâce à la redistribution des richesses si l'on réduit un jour la quantité des richesses produites et consommées ce ne pourra pas être par la redistribution croissanciste ou à somme nulle où les pauvres consomment ce que les riches ne consomment plus ça n'est pas décroissanciste bien sûr si on résume la justice sociale à la réduction des activités polluantes des riches leur jet privé leur spa leur greffe leur SUV surdimensionné on peut dire que la justice sociale sous cette seule forme serait un facteur de transition énergétique et même de décroissance mais dans l'esprit de la plupart des gens la vraie justice sociale correspond à l'accès des pauvres aux activités des riches et pas l'inverse ainsi ainsi l'accès de tous les salariés à une automobile a-t-il été un formidable outil de justice sociale donnant à chacun les moyens d'accéder à toutes les activités marchandes et tous les loisirs accessibles en voiture pourtant cette forme-là de justice sociale n'est aucunement un facteur de réduction des émissions de CO2 bien au contraire il est vrai que la justice sociale est une belle carotte à offrir quand menace le bâton de la réduction du niveau de vie mais on peut craindre que dans un monde aux ressources rares la compétition devienne plus féroce que jamais entre les individus et que les rêves égalitaristes seront loin de se réaliser dans un monde en restrictions constantes les croissancistes sous nos ans ont passé des années à nous promettre la redistribution une fois que la création de richesses aura été suffisante en s'appuyant sur la logique des courbes de Kuznets et en arguant de façon malhonnête que l'on ne peut pas partager une richesse qui n'a pas encore été créée je crains que la réduction à venir de la richesse produite nécessitera que chacun voit de quoi et jusqu'où il est capable de se priver les riches ayant bien plus de marge de manœuvre que les pauvres en termes de privation il est possible qu'ils parviennent à trouver des réservoirs d'économies assez spectaculaires et plutôt efficaces qui joueront en faveur de la réduction des inégalités par exemple en cessant définitivement leurs vacances estivales dans des îles lointaines qui ne sont joignables que par avion au profit d'îles françaises joignables par des moyens rudimentaires et peu émetteurs de CO2 la réduction des inégalités se fera alors d'elle-même mais il est possible aussi que lorsque les pauvres seront privés du très peu qu'ils ont déjà ils en mourront de faim ou de maladie auquel cas les inégalités exploseront enfin ce ne sont pas les inégalités chez nous qu'il faut réduire ce sont les inégalités mondiales il ne faut pas s'attaquer globalement au niveau de vie des 1% les plus riches de la planète mais à celui des 20% or les 20% c'est nous voilà pourquoi nous devons décroître avant tout si nous le faisons et que tous les habitants des pays riches le font alors les inégalités mondiales suivront en se réduisant réduire les inégalités chez nous n'a à peu près aucun intérêt en termes climatiques même si ça reste une très noble cause la mise en place de la redistribution dans les pays riches n'est donc pas à mon avis un préalable économique à la réduction de l'usage des ressources rares il faut il faut pour réduire la prédation sur les ressources cesser de produire tout ce qu'il est possible de ne pas produire que les pauvres en soient plus pénalisés que les riches ou qu'ils vivent plus mal cette réduction reste une possibilité très forte il faudra donc politiquement penser à agir en faveur des plus fragiles comme toujours dans un monde aux ressources énergétiques décroissantes mais je le répète une dernière fois une telle politique de justice sociale si elle rend plus supportable la décroissance ou la sobriété ou la décarbonation vous l'appelez comme ça vous chante ne la provoquera pas la réduction des inégalités ne créera pas un monde déproductif au mieux elle créera en toute bonne logique keynésienne un monde un peu plus productif mais réduction des inégalités et décroissance sont deux problèmes distincts or la baisse de la productivité et de la production globale issue d'énergie fossile est la seule façon connue pour préserver l'environnement si l'on pouvait d'urgence commencer par ça ça serait formidable pour le reste et bien on fera ce qu'on pourra comme Eloi Laurent est économiste il ne nous suivra pas dans cette voie car il pense avec Smith que la cause profonde de la richesse des nations est la productivité du travail et c'est ce qui justifie une grande partie de tout son programme de justice sociale en faveur de la santé améliorer la santé dans un système sorti de la croissance et qui se financerait sur la redistribution des revenus c'est améliorer le facteur travail et sa productivité il le répète sans cesse mais si tel est le cas on replongerait immédiatement à pieds joints dans un système croissanciste stimulé par les gains de productivité et par les faits rebonds or s'il faut certainement améliorer la santé des individus c'est parce qu'il est juste de le faire politiquement parlant sûrement pas parce que cela améliore la capacité destructrice de notre système productif suivons jusqu'au bout cette logique d'amélioration individuelle si seule l'efficacité productive des individus nous importe pourquoi ne pas construire des exosquelettes qui rendraient surpuissantes les personnes avec des handicaps physiques et qui leur permettraient de travailler à la croissance de l'ensemble des richesses produites l'amélioration de la santé des individus notion très ambiguë d'ailleurs dont se sont emparés les transhumanistes technophiles est une façon d'agir sur le premier facteur de la production le plus indispensable le travail mais ça n'est en aucun cas une façon de réduire notre prédation sur les ressources en maintenant une confusion constante entre un noble objectif politique qui est l'amélioration de la santé des individus et un objectif purement économique qui est l'amélioration de ce qu'on appelle le capital humain Éloi Laurent s'empêche plus-même de sortir de la croissance il restera enfermé dans la croissance tant qu'il ne voudra pas sortir de la recherche des gains de productivité et ce qui l'empêche de ne plus désirer les gains de productivité est ce vieux rêve keynésien de la semaine de 15 heures de travail écoutons rêver Éloi Laurent je commence la citation rappelons dit-il que l'accroissement de la productivité du travail ne sert pas à s'enrichir mais à ne pas passer sa vie à travailler elle permet la baisse du volume des heures de travail à niveau de vie constante ce qui libère la vie humaine du fardeau du labeur la finalité de la productivité du travail est donc le bien-être humain et pas la croissance fin de citation des lois Laurent la finalité de la productivité du travail et donc le bien-être humain je le répète Serge Latouche avec d'autres l'a montré depuis longtemps dans nos sociétés riches le moins avoir est systématiquement associé à un mal-être vivre pauvrement d'où il découle que le bien-être l'inverse du mal-être ne peut se définir chez nous que par le plus avoir l'inverse du moins avoir un économiste même de la meilleure volonté ne peut s'emparer de cette notion de bien-être sans être pris au piège de la croissance et c'est le piège ultime dans lequel sont enfermés les escronomistes keynésiens ils sont obsédés eux aussi par la matérialité productive par la productivité et par les investissements qui l'accompagnent certains rêvent même que l'on trouve un jour une source d'énergie candidate au remplacement des fossiles qui serait en quantité infinie et non émettrice de CO2 or cette puissance promettienne nouvelle mise entre les mains des économistes garantirait la destruction absolue de toutes les ressources rares et fragiles présentes sur cette terre car le réchauffement climatique n'est que l'une des multiples conséquences délétères de notre système productiviste ce qui n'empêche pas de nombreux économistes de rêver d'une telle énergie abondante à bon marché ce serait une pure folie le constat est terrible mais il faut l'entendre même si on réduit les inégalités en améliorant la productivité des travailleurs pauvres en prenant du temps pour les former on entrera dans une spirale croissanciste et on ne fera qu'augmenter la production en déclenchant un nouvel effet rebond le remède à nos maladies ne peut pas être ce qui en est la cause il est définitivement temps de cesser de rechercher la hausse de la productivité globale des facteurs et celle du travail en particulier nous savons déjà produire de façon suffisamment productive faisons-le en utilisant toujours moins d'énergie fossile cela réduira forcément notre productivité et on verra alors comme un thermomètre qui redescend après une longue fièvre le PIB descendre peu à peu et on s'en réjouira enfin avec un peu de chance et beaucoup d'efforts nous pourrons produire les seuls biens qui nous sont indispensables tout en réduisant notre productivité puisque nous le ferons avec moins d'énergie nous cesserons alors de détruire le monde et nous organiserons nos vies à un rythme qui n'aura plus l'effrayante rapidité imposée par les machines celles-ci travailleront moins pour nous mais peu importe nous pourrons enfin nous occuper de nous-mêmes et de nos enfants et eux dès l'heure pour longtemps la vie reprendra enfin ses droits fin du chapitre 7 synthèse avant de conclure premièrement les néoclassiques défendent un modèle concurrentiel qui pousse à réduire les coûts et les prix en améliorant la compétitivité ce processus est à l'origine d'un phénoménal effet rebond qui alimente la croissance or celle-ci est intenable plus longtemps en raison de la prédation qu'elle provoque sur les ressources rares le climat et la biodiversité sans compter les dégâts sociaux et psychologiques que tout cela entraîne le modèle néoclassique pose que plus n'est jamais assez et qu'il faut mettre sans cesse plus de travailleurs en activité et plus de machines en marche pour faire baisser les prix et augmenter le surplus global de plus cette école de pensée fait croire qu'il existe une productivité individuelle mesurable et qu'elle définit les écarts de salaire en fonction des mérites individuels elle refuse ainsi à de nombreux humains d'obtenir une part équitable de la richesse nationale exclue de la distribution elle les condamne à dépendre d'une redistribution qui nécessite une croissance préalable dans la logique de la courbe de Kuznets deuxième point de la synthèse les keynésiens les keynésiens ne lâchant jamais limite de la productivité du travail et de la croissance économique productrice d'emplois et de richesses sont les complices de la pensée escronomiste ils ont beau vouloir mettre la redistribution au service des ressources environnementales et des plus pauvres ils ont beau tenter de desserrer la contrainte monétaire ils ne parviennent pas à aller jusqu'à penser la déproductivité et la démarchandisation du système productiviste pardon troisième point les marxistes les marxistes en se débarrassant du capitalisme ne régleront pas notre problème économique s'ils courent eux aussi derrière la productivité l'importance donnée à la valeur travail empêche de penser la partie de la prédation du monde dû à la mobilisation des ressources productives énergétiques les classes laborieuses seraient pourtant capables elles aussi si on leur en donnait les moyens de détruire le monde sans exploiter personne de plus tant qu'ils partageront avec les keynésiens le rêve d'une société totalement débarrassée de la pénibilité du travail ils iront chercher dans la technologie tout ce qui contribue à mettre les ressources rares et le vivant au service des lendemains qui chantent pour les travailleurs mais qui les chantent pour leur environnement quatrième et dernier point de la synthèse les choumpétériens ce sont peut-être les pires car ils sont convaincus qu'ils apportent avec le progrès technique la solution aux limites environnementales qu'ils s'imaginent capables de reculer exemple on va se débrouiller pour que les océans absorbent plus de CO2 n'importe quoi les innovations sont la solution à tous leurs problèmes mais ils ne comprennent pas qu'en provoquant un inévitable effet rebond et en étant consommatrice compulsive de ressources énergétiques et de ressources rares en s'empilant sans jamais se remplacer les innovations technologiques sont le problème et pas la solution dans le meilleur des cas les innovations permettraient de faire une croissance verte ce qui est l'ultime escroquerie en espérant que ce soit la dernière avant l'effondrement de la grande mécanique croissanciste conclusion la folie productiviste c'était trop beau nous étions sur le point de tout avoir nous les habitants des pays les plus industrialisés nous avions accumulé des biens et des outils comme aucune société auparavant donnant au passage au reste de l'humanité l'envie de marcher sur nos pas oui nous avons accumulé tous les moyens nécessaires pour vivre des vies exceptionnelles un salaire moyen d'un habitant de pays riche permet de contrôler son environnement et de se mettre à l'abri des maladies de la souffrance de la fatigue de la dépression même nos revenus nous permettent d'accéder à des biens par milliers et à de multiples services divertissants épanouissants tout est désormais acquis à l'homme contrairement aux prières désespérées de nos aînés mais que peuvent vouloir de plus ceux qui ont déjà tout la réponse est simple qu'on les surprenne une fois encore la nouveauté est le sel de la vie humaine c'est elle qui rend chaque jour différent du précédent et qui nous donne envie d'aller jusqu'à demain c'est humain en matière économique les innovations jouent ce rôle d'aiguillon de nos désirs consuméristes les innovations vivent au pluriel elles vont toujours en troupeau par grappe par poignées entières des floppées d'innovations sont chargées de nous surprendre et de stimuler nos libidoses acheteuses qui se ramollissent chaque jour un petit peu plus car c'est cela leur utilité fondamentale aux innovations nous éloigner de la mort et de l'ennui on raconte que le prince d'un royaume anciennement industrialisé en plein âge mûr connut une crise existentielle profonde que faire de plus que vivre de plus que découvrir encore que faire de nouveau quand la vie vous a déjà donné l'occasion de vivre une vie en tout point exceptionnelle les exploits des astronautes de la mission Apollo 11 en 1969 provoquèrent chez ce monarque une admiration irrépréciable voilà trois hommes qui faisaient enfin ce que tout le monde devait rêver de faire devrait rêver de faire dépasser des limites réputées et infranchissables et cela à l'aide d'innovations technologiques derniers cris des avancées et des derniers progrès de la science autant de savoir et de compétences mises au service de la réalisation d'un seul objectif marcher sur cette bonne vieille lune qui veille sur nous depuis la nuit des temps humains c'était trop beau pour être vrai mais cette fois la réalité dépassait nos plus vieux rêves de conquête en note je signale que Michael Collins le seul des trois astronautes à ne pas avoir posé le pied sur la lune parce qu'il garait le véhicule dans l'espace en attendant le retour de ses compères a déclaré que c'était quand même avant tout le rêve du président Kennedy ce qui nous apprend que l'on trouve toujours derrière les innovations la marque très humaine d'un désir de puissance et pour ne pas dire de toute puissance fermons la parenthèse le prince lui-même donc qui fut lui-même pilote d'avion demanda à rencontrer les trois pionniers de l'espace avec la ferme intention d'apprendre d'eux ce que ça peut faire de vivre au-delà des limites imposées aux humains ordinaires or l'équipe des jeunes astronautes se révéla extrêmement décevante face au prince se présentèrent trois jeunes ingénieurs de bonnes conditions physiques qui avaient suivi à la lettre les consignes données par le staff des scientifiques de la NASA afin de permettre à la mission de se dérouler exactement comme il était prévu qu'elle devait se passer aucune surprise aucune nouveauté aucun questionnement métaphysique car il n'y avait rien de métaphysique sur la lune à en croire les astronautes ils avaient fait leur job c'est tout en faisant au passage ce que font toutes les innovations technologiques brûler du carburant fossile et des ressources rares pour un objectif futile qui ne sert aucunement à améliorer la vie des hommes des femmes et des enfants de ce monde certes comme le dit l'aphoriste de Mark Twain il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait voilà cet aphorisme tous les entrepreneurs conquérant à la Bernard Tapie en ont fait leur credo les innovations sont là pour ça pour offrir des dépassements de limites excitants et enrichissants avec à la clé autant que faire se peut des retombées sonantes et trébuchantes les gens ordinaires vus comme de petits humains aigris et jaloux par ceux qui entreprennent ont le droit de se consoler en consommant les retombées des innovations offertes généreusement par le système productif ce sont eux vous et moi en fait qui permettent de transformer les dernières innovations en efficaces pop-afrique car en réalité tomber dans le piège de ces innovations vite de sens est un attrape-couillon dans lequel je suis tombé comme vous et comme tant d'autres et avant plein d'autres jeunes consommateurs plus guis que moi ou de fashion victims souvent consentantes et pas si victimes que ça les innovations nous attrapent tous elles sont faites pour ça et les escrodomistes sont à leur service pourtant la bêtise qu'il y aurait à en devenir les esclaves n'est rien à côté de celle qui consisterait à le rester car c'est de notre rapport aux innovations et aux principes dominants de l'économie que dépend rien de moins que nos conditions existent en futur sur cette fichue planète notre écosystème est lui-même assez innovant à sa façon si on y regarde bien mais il ne lui est jamais donné de prendre plus que ce qui est nécessaire or c'est en cela que la plupart de nos innovations technologiques sont dangereuses c'est ce qu'avait compris le duc d'Edimbourg semble-t-il et c'est ce qui le poussa à se tourner vers la métaphysique puisque le prince dont je parle dans mon histoire était le mari de la reine Elisabeth II en effet on raconte que le mari de la reine en sortant de son entretien décevant avec les astronautes réalisa alors que les limites humaines sont ailleurs que dans les dépassements permis par la science et la technique ces limites sont en nous il se prit d'amitié pour un prêtre qui l'aida à ouvrir à un lieu de réflexion métaphysique et religieuse un lieu qui devint l'une des réalisations dont il déclara être le plus fier cette fable a été écrite par Peter Morgan créateur de la série The Crown vous avez peut-être vu l'épisode 7 de la saison 3 il est fort possible que cette rencontre décevante soit une pure invention du scénariste et qu'elle serve surtout à faire contraste avec les préoccupations spirituelles du prince Philippe et à valoriser sa foi chrétienne car il est vrai que l'on trouve un grand nombre de critiques des innovations technologiques parmi les chrétiens le plus connu en France et sans conteste Jacques Ellul dont les analyses sont d'une actualité brûlante je le cite il écrivait en 1977 laissons de côté la formule qui a bien fait délirer au sujet du voyage dans la lune accomplir les rêves de l'humanité il est simplement absurde de croire que les techniciens ont travaillé aux avions parce qu'ils voulaient réaliser Icar il est vrai que parfois il y en a eu un très vague sentiment traverser les mers voler aller dans la lune mais peut-on dire que l'on retrouve le rêve à l'origine de la radio de l'imprimerie de la poudre à canon cette justification est une annexe poétique assumée par les techniciens qui ont des lettres mais il n'est pas sérieux d'y voir la finalité motrice de la croissance technique ça c'est cité par c'est écrit par Jacques Ellul dans le système technicien écrit en 1977 un livre à lire de toute urgence Jacques Ellul ne cachait pas que sa critique des innovations était motivée par des valeurs chrétiennes mais peu importe si ces dernières nous aident à comprendre ce qui ne fonctionne pas dans la pensée technico-économique la défense inconditionnelle de la productivité et des innovations technologiques implique la prédation des ressources fossiles et la surconsommation de capital naturel non renouvelable et non recyclable sans prédation supplémentaire or la technologie c'est l'application au domaine marchand des progrès de la science et les progrès de la science sont justement l'instrument qui a permis aux sociétés occidentales de sortir des ténèbres dans lesquelles des siècles de religion les avaient plongées mais alors prendre partie contre les innovations ne serait-il pas l'assurance de replonger dans les travers des superstitions religieuses bien incapables par définition de prouver rationnellement la pertinence des valeurs qu'elles défendent en fait c'est bien plus complexe que ça car la science à son tour a fait l'objet d'une vénération sans borne et l'économie elle-même qui fait l'apologie des processus de création de valeurs pour en mesurer les bienfaits est devenue une forme de pensée qui est de plus en plus défendue inconditionnellement mais de moins en moins pour des raisons rationnelles même lorsque le bilan des activités marchandes est unanimement considéré comme désastreux c'est toujours dans la technologie et la croissance économique que l'on cherche les voies de sortie des dégâts de l'activité productive un tel aveuglement est d'ordre religieux pour le moins pourtant de nombreux critiques des dégâts de la croissance innovatrice n'avancent pas pour leur part armés du moindre dogme religieux irrationnel la grande nouveauté de ce début du XXIe siècle c'est que les scientifiques eux-mêmes sont les premiers à prendre la tête du cortège des critiques contre les dégâts provoqués par les évolutions scientifiques même si certains d'entre eux sont peut-être portés par une réflexion métaphysique sur le devenir de l'humanité et sur notre rapport à la vie les scientifiques se réveillent critiquent les dégâts causés par la science et ils crient au feu dans une indifférence de moins en moins générale ainsi peu importe que l'on vénère la déesse Gaïa symbole de mère nature ou la Pachamama tant que l'on comprend quelle est la nocivité des dogmes dominants de la science économique une seule chose est sûre une fois passée l'âge des innovations prédatrices et destructrices de ressources une fois entrée dans l'ère de la déproductivité il nous restera beaucoup à faire matériellement parlant et peu de temps pour prier ou pour être contemplatif nous ne manquerons pas de choses à entreprendre de ces activités qui rentrent chaque jour différentes du jour précédent et qui nous donneront encore l'envie et la possibilité d'aller vers demain des activités dont beaucoup mais pas toutes seront économiques d'ailleurs l'économie existera-t-elle encore si l'on abandonnait un jour la recherche des gains de productivité car n'était-ce pas le projet même de la science économique que d'être la science du choix des moyens les plus efficaces à mettre en œuvre en vue d'une fin certes mais il n'est peut-être pas anti-économique de chercher à faire encore mieux il suffit pour cela de décider que la fin le but de l'économie doit être que l'on vive mieux pas juste que l'on produise plus ainsi l'économie ne disparaîtra pas avec la folie productiviste et la faillite des excronomistes elle sera juste entièrement à réinventer depuis le départ et on n'a pas deux siècles devant nous pour cela fin d'esconomistes ces théories qui abîment le monde lues par Jean Latrey qui abîment le monde peut-être que il y a tout comme on il y a Sous-titrage FR ?